C'est quoi ta case elle s'est fait fouiller? Ouais! Non tu veux quoi? Bon ben c'est lui! Bon ben salut tout le monde, bienvenue, on se voit avec qui à ce épisode 143! Oh 143, ben oui quand même, c'est pas pire. 500 écouteurs, écouteurs. 500 écouteurs? Tabarnak! Donc oui mais les ou la soirée! Ouais finalement c'était pas une bonne idée. T'sais que t'es pas obligé d'en acheter à toutes les fois! Tu peux comme les rebrancher. C'est pas une simple utilisation. Caliste c'est ça! Ça serait malade. Ah oui, ça serait malade. Merci à tout le monde d'écouter. Je le fais justement jamais mais si le monde en 2 minutes peut aller liker nos shit, ça nous ferait pas de tort hein? Ben non, c'est sûr et certain. Liker page Facebook, iTunes ça se likes-tu? Non. Il y a des étoiles sur iTunes. Il y a des étoiles sur iTunes. Bon voilà, je suis au courant Chris. 5 étoiles sur iTunes au minimum. Tabarnak! Ben oui. Bon, c'est dit. Pis c'est ça. Pis partagez Tabarnak. Pis écrivez-nous. Pis on va aller se prendre un café. Je vous aime. C'est à toi Marco. Merci! T'es meilleur que moi pour pas les… Ah, c'est un malade moi. Ben oui, vraiment. Moi j'ai une question. Est-ce qu'on a Instagram? Là je dis on parce que c'est mon premier podcast comme collaboratrice. Ben oui. Fait que je m'inclus. Est-ce qu'on a un Instagram? On a sur un Instagram? Un Twitter? On est où? Je crois que oui, mais c'est Matt qui l'avait. Fait que peut-être que non. Faudrait vérifier. Je ne suis pas actif du tout en fait en ce moment là-dessus. Mais effectivement, ça serait quelque chose d'intéressant de faire. Ça je suis vraiment d'accord. Merci moi Instagram. C'est encore… Pourtant t'es super présent. Guillaume Boldoc, pour ne pas te nommer. Bienvenue dans notre univers. Ben non, je ne suis pas aussi… Ben là je commence à cause que j'ai ma soirée. Il faut que ça s'entend. Oui, oui, oui. Mais sinon Instagram, j'ai bien de la misère. Sur Facebook, j'aime ça. Je trouve que c'est un beau terrain de jeu. Mais Instagram, j'ai encore de la misère. J'ai fait une story ST comme cette semaine. Bravo. J'ai posté deux fois back-à-back. C'est le voie que je ne suis pas bon. En plus ça split tes likes. Tu vois le nombre de personnes qui ont vu ta story. Ça fait comme 78, 76, 74, 73, 68, 72. Je suis vraiment surprise que tu disais ça parce que je te trouvais super efficace. Déjà tu es très visuel comme humoriste. Tu vas chercher des illustrateurs, des bédéistes pour ta vie. Oui, ça c'est un projet que j'ai avec un ami qu'on voulait torter le terrain. Mais sinon, j'aime ça de gosser et de créer le contenu. J'aime beaucoup ça. C'est comment le diffuser que je suis zéro plus une barre. Mais sur Instagram, il n'y a pas de porn là-dessus. J'ai déjà essayé de me crosser, c'était vraiment long. Non, c'est difficile, mais ça dépend de ceux que tu recherches. Il n'y a pas quelqu'un. Ben, Elisabeth Nadeau, non ? Oh, Elisabeth Nadeau, oui. Il y a rien compris à ce scandale-là. C'est fait du cash en tabarnak en ballon. Ah oui ? Oui, quelque chose comme 60 000. Il y en a pas. 40 000 en deux jours. Non, je pense que d'après moi, tu ne peux pas t'abonner à OnlyFans, screenshoter ses photos et les mettre. D'après moi, tu ne peux pas le faire. C'est une bonne question, ça. Non, parce qu'il n'y en a pas. J'ai checké. Ah oui ? Ah, il faut que tu payes. Ah, tu étais curieux. Oui, oui, oui. C'est comme un contenu exclusif. 40 000 en deux jours. 40 000 en deux jours. Oui, en deux jours. C'est insultant. C'est pas que mon botte est resté de ça. Elle disait qu'elle publiait juste des photos qu'elle aurait été à l'aise de les mettre sur Instagram. C'est juste parce qu'ils sont obligés de les censurer. Là-dessus, elle n'est pas obligée et elle se fait du cash. Non, non, c'est chill. Elle fait ce qu'elle veut. Mais genre, moi, je ne sais pas. Elle doit rien à personne. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je pense ? Elle fait ce qu'elle veut. Est-ce que vous le feriez, être des filles, mettons, parce qu'il y a des filles, on s'entend que sur Instagram, ça pogne ? Si vous aviez le corps d'une femme, est-ce que vous auriez l'idée de... 40 000 en deux jours, sacrément. Moi, je lève des caisses à journée longue pour faire... C'est sûr que... Non, mais la question se pose. C'est sûr que... Je pense pas... Non, 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 non. Ça se peut. Mais tout dépendamment de la personne. Si la personne, elle veut faire comme... Il y a moyen de faire de la photographie, même si c'est un peu dénudé ou pas, tu fais ce que tu veux, c'est artistique, whatever, même si ça ne l'est pas, si ça te tente, fais là. Mais tu sais, il y a toujours du monde qui va chialer. Exact. Mais moi, je pense que, tu sais, honnêtement, je pense pas qu'un gars pourrait avoir 40 000 piastres, justement, de même. Ben, peut-être qu'il y en a, là. Mais en tout cas, même si, mettons, je pourrais, en tant que golfer, je pense même pas que je serais à l'aise, genre de... Pis pas que je suis pas à l'aise avec mon corps. C'est juste, on dirait que je suis... Je suis peut-être un peu pudique là-dessus, genre. Hein ? T'as pas tes cuisses ? T'as pas tes cuisses ? Hein ? Non, mais... Genre, ça m'est déjà arrivé de montrer ma graine à mes chums, parce que c'était drôle en crise, là. Genre, tu sais, mettons, si un pénis... Tu sais ce qui a déjà dit ça ? Il s'appelait-tu Gilbert ? Non. Il passe à sa veille, je pense. Ouais. Mais c'était pas pour le fun. En fait, tu sais, tabarnac. Ben là, c'est pour... Ta gang de gays, là. C'était pour le fun. C'est pas... Non, non, non. Mais... Non, 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 mais... C'était une femme. Mais je trouve ça intéressant que tu dises que t'es pudique. T'es pudique sur quoi ? Sur ton corps ? Ben... Pas tant, mais genre, je suis... Mettons, me mettre en bédaine, ça me met à l'aise un peu. Genre, tant qu'à me dire, je m'en calisse. Parler de sexe ou de la sexualité, j'en ai rien à chier. J'en ai rien à chier. Ben, j'ai des gros mamelons pour un gars, c'est ça, qui me gosse. Ah ouais ! Il y a le contexte aussi, tu sais, comme pudique. Tu sais, moi, être avec une personne, moi, c'est pas pudique du tout, là. Comme... C'est établi. Euh... Sinon... Mais c'est comme... Non, 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 non. Avec tableau... C'est ça qu'il dit avant de déchirer son linge. C'est établi ! Je suis pas pudique, que ce soit sur scène ou tout, mais comme dans la vie en général, je pense qu'on l'est tout. Ben non, peut-être pas tout, mais moi, je le suis en tout cas, mais... Moi aussi, tout dépendamment du contexte. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Ouais, non, c'est clair. Mais même les premières fois, mettons que... tu sais pas, tu rencontres une fille, puis c'est la première fois que vous faites l'amour. La première fois qu'il faut que je me mette tout nu, j'aime ça qu'il n'y ait pas de lumière. Je sais pas beaucoup. Ouais, mais je trouve ça vraiment cool qu'un gars dise ça. Ben, c'est plate pour toi, mais c'est le fun qu'un gars ose le dire. Mais c'est vrai, c'est tout le temps nous autres qui passent pour les complexer. Oui, ben, il y a énormément de gars, puis le pain, c'est quand je fais la remarque à une fille, elle est comme... Ben non, tu me niaises. Comme les filles pensent toutes que les gars sont genre comme... America, fuck yeah, le poil de chest dans le vent, stick le drapeau, puis tout. Non, en général, je pense qu'il y a peut-être une majorité ou une bonne proportion des hommes qui sont plus... qui sont mal à l'aise avec leur corps. Je pense qu'il y en a. Oui. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a. Ben c'est intéressant. Elle parle pour toi, le lait, là. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En plus, c'est une belle shape. C'est ça qu'il fait chier, tu sais pas, tu sais. Comme, hey, le lait. Ah ouais, on continue, quoi. Ben non, ben non. Ben oui, je viens de dire que j'étais gêné de me mettre en bédane. Fait que... Ouais. Mais ça compte plus. T'as aucune raison, OK? Non, non. Si c'est pour faire rire, fuck all, là, moi, tu sais, je suis déjà fait sur Facebook, genre... Ben oui. Un vidéo où je fais comme... Ouais, ça serait drôle que je me crie sa poêle, là. On me voit pas, mais genre... Ouais, ouais, ouais. Mais ça, il y a un double standard là-dessus. Moi, je peux pas faire ça. Si je me mets des gogolais sur le bout des seins, pis que je fais de quoi avec ça, c'est sûr que je vais me faire à maman. C'est sûr qu'ils vont te dire que tu cherches l'attention, pis blablabla. Mais c'est sûr, c'est sûr. Pis je trouve ça plat, mais j'aimerais ça le faire. Mais fais-les où elles soient sur OnlyFans, pis tu te fais payer pour ça. Ben ouais, ouais, ouais. On est pas rendus là encore. Non, non, vraiment pas. Fait qu'on va présenter l'équipe à la console, M. Alexandre Philippe. Bonjour, bonjour. Yes. M. Philippe Lalonde. Yes, salut, salut. Salut. Comme elle vous l'a dit, la nouvelle collègue... T'aurais pas dû fumer de weed. T'es-tu sur son nom? Oui. Blup, blup. Ça fait bien plaisir. Notre nouvelle collaboratrice Valais-Sachandonnée. Ouais. Merci de m'inviter. Merci d'être là. Merci d'être là. Oui, de m'inviter. L'équipe surtout. Je suis vraiment contente. Sérieux, là. Je pense qu'on s'est attachés. Ben oui. C'est ce qui est arrivé. Très content. Et très content d'avoir avec nous cette semaine, M. Guillaume Bolda. Merci beaucoup. Très content d'invitation. C'est important. Avec un micro dans les mains, on a des chips. C'est nice. Ouais, pour vrai, Vanessa, merci pour l'invitation. On est dans son appartement présentement, les gens qui voient pas. En fait, c'est des restes du parquet d'hier. Ah, c'est pour ça que les chips sont molles, Stephen. Ben ouais, il y a de la côte dans les chips. Ah, OK. C'est pour ça que j'ai champi ma gueule. Ouais. All right. OK. En sujet d'intro cette semaine, on a des faits qui sont déroulés samedi dans la province de Catamarca, dans le nord-ouest de l'Argentine. Oh. Naim Vera, à 19 ans, a appris que Brenda, sa petite amie âgée de 24 ans était tombée enceinte, ce qui l'a mis dans une folle colère. Oh, OK. Ce fils de chirurgien. Je sais pas pourquoi il précise que c'est un fils de chirurgien, probablement. Y a-tu de quoi de chirurgical qui s'en vient? Non. Ben, ah! Non, c'est vrai. Ah, OK, c'est peut-être ça. Il a décidé d'étouffer à mort la jeune femme en plaçant un morceau de tissu sur sa bouche. C'est pas ce que je l'appellerais chirurgical, mais en tout cas, c'est une procédure qui s'en vient. C'est le père qui a fait ça de sa fille? Non, non, non. C'est le gars de 19 ans. Il a mis enceinte sa blonde de 24. OK. Il est en tabarnak, donc il a décidé de la tuer. Pour se débarrasser du corps, il a décidé de la découper et de la brûler sur le grill. C'est tout le fils de chirurgien. C'est ça? Ouais, exact. Brûler sur le grill? Ouais, j'imagine. Sa mère était cuisinière. Sa mère, Evelyne, cuisinière. Ça sent bon là. Elle serait malade. Il y avait une assiette avec de l'huile de l'olive sur le poire pour la saisonner puis la faire griller comme du monde. Ça colle pas. C'est dans quel coin? Ouais. C'est en Argentine. Pourquoi t'as choisi celle-là? Parce que les autres, je sais comment ça pourrait être drôle puis c'était pas vraiment drôle. Celle-là, je trouvais ça un peu drôle. Non, mais c'est parce que Chris, t'as monté le niveau à 11 en tabarnacle et il apprend que sa blonde est enceinte, il la tue, là. Ouais. C'est drôle parce qu'à ce moment, on parle beaucoup de féminicide. Oui. Bien sûr. Et c'est le 8 mars demain. C'est super con. Ouais, c'est sûr. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps, mais rappelez-vous, on est plus fort. Ah, tabarnacle. Ah, tabarnacle. Ah, tabarnacle. C'est des blagues, là. Je veux boldocker par là. Ah ouais, excuse-toi. C'est une joke. C'est juste une joke. Ah, wow. Je prends ça pour du casse-pas en tout. Je cautionne rien de ce qu'il y a. Non, 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 non. Non, tu peux te dégager de tout ça. Fais tout ça en bas très facilement. Mais c'est drôle, là. Fait que c'est ça. Finalement, il a ensuite été filmé par une vidéo de surveillance en train de jeter les morceaux du cadavre calciné sur le bord d'une route. Oh! Une barre de route. Dans une benne ardure. Le chirurgien a trouvé ça. Ouais. Moi, je le juge sur son endroit pour dissimuler le cadre. Je sais pas si je devrais me sentir mal par rapport à ça. Je sais pas. Il y a écrit ça dans sa catégorie. Je trouve que, niveau stratégique, monsieur le chirurgien... Il serait drôle d'apprendre quel bébé a survécu pis qu'il respire. Ah! Ah! Tabarnacle! On a réussi à sauver le bébé. On dirait tous les films des années 80 genre d'action un peu ninja, genre... Ah ouais! Ce bébé-là va grandir. Il fallait que ça arrive. Fait que, finalement, ils ont trouvé dans le fond sous les ongles la victime en plus des traces de peau pis il y avait des vidéos de caméras qui voyaient jeter le corps. Fait que... Son père était chirurgien, pas lui. Ouais, c'est ça. Tu vois que... Ouais. Ben, si on peut finir sur une bonne note, l'autopsie a également confirmé que Brenda était bel et bien enceinte. Oh! Ah ben... Mon dieu, merci. Ben écoute... Je suis content que t'en aies... Je sais qu'est-ce que je vais faire ma blonde en revenant tantôt. Ben voilà! C'est ça, c'est ça. Tu commences toujours avec une nouvelle un peu... Trégolasse. Faut que ça soit trash ou... Euh... Ben moi, ça dépend. Ça dépend. En général, un peu trash, mais en même temps... Excusez. Il y a de quoi que je trouve drôle dans le fait que c'est tellement genre over the top qu'on dirait que ça se peut plus dans ma tête. Ouais, 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 je comprends, je comprends. Mais... Ouais. En même temps, au début, je me disais c'est comme un genre de gatekeeper genre pour, tu sais, le monde, si on fait des jokes après ça déplacés, ben, tu sais, si t'aimes pas ça là, décalise. Mais je fais ça aussi à ma soirée, là, genre, tu sais, comme mon retour dans le track, c'est ça. Tu sais, moi aussi, là, ça fait des... C'est le même que j'ai commencé à faire l'humour. Ah ouais? Genre, tu sais, j'écrivais des bits de trois minutes, puis après, comme, je comblais le vide avec des titres de nouvelles. Fait que moi, j'en ramasse depuis trois, quatre ans, là. Ah ouais? C'est des nouvelles qui sont comme trop ouverts, là, comme... Il y en a une qui me fait rire. C'est genre... C'est euh... Ayant trop pris de drogue, genre, euh... Il viole sa mère. Il est persuadé de provenir du futur et viole sa mère pour pouvoir naître. Oh non! C'est comme... C'est évé, là! Wow! Wow! Il y a des liars, là! Oh! C'est dégueulasse. C'est comme, ok, mais le gars, il voulait survivre. Mais dans le dégueulasse, c'est savoureux, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Non, mais tu sais, c'est... Il faut se soujeler en temps. Il faudrait le Terminator écrit par Xavier Dolan, tu sais. Est-ce que c'est beau, ça? C'est... Tu risques de mon gang. Ah ouais, c'est beau. Ah ouais, c'est beau, ça. Fait que je pense à une chronique pour nous, Phil, c'est-tu là? Oui! J'ai une chronique pour vous autres. D'ailleurs, là, vous allez peut-être être inquiets de tout ce que je vais sortir Tu peux-tu tenir mon micro pour que je puisse continuer... Merci, merci, Alex, au micro. Premièrement, en fait, la chronique de cette semaine, c'est le segment On se rase-tu? C'est comme ça que j'ai appelé ça. En fait, le segment est simple. Guillaume, dans le fond, je vais te poser... Tu as fait vraiment peur à ma blonde avec ça. Ah oui? Elle s'est demandé, c'était quoi? Avant que je parte parce qu'elle a vu ta story. T'es quoi? Là, là, tu me promets que t'en reviens pas avec un bout de barre de partie. Non, 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 non. Il y a personne ici qui va se faire... Non, non, non. Il y a personne qui ne touche pas ma barre. Il y a personne ici qui va se faire raser à part peut-être moi et c'est là où est-ce que je m'en viens avec ça. En fait, c'est un quiz... Ah, tu as une belle boîte aussi. C'est un quiz, dans le fond, moi et toi, Guillaume, on va être une équipe. OK? Bon. Dans le fond, c'est un quiz où à chaque fois que tu vas te tromper sur une question, il va falloir que tu me rases une stripe de poils sur la jambe. OK? OK. Fait qu'on va être en équipe, parce que moi, ça ne me tente pas d'avoir l'air d'un hostie de cave. Fait qu'il faut... J'espère qu'au niveau connaissance générale, tu connais tes choses, parce que ça va être... Ça ne te dérange pas, Vanessa Badou. Non, du tout, mais... Non, tu n'as même pas besoin de rouler. As-tu déjà fait l'expérience de cette douleur, Phil? C'est-tu à quoi tu suis? J'ai un clipper, par exemple. Oui, c'est ça. C'est pas de l'acier. Attends, là. Toi, tu as quoi pour te raser? Un clipper? Ah, OK. Ben là, c'est rien. C'est même pas un concours. J'en ai pas, mais avoir su... Ben non, je sais pas ça. Ah, ça a été sick, ça. Mais t'as même pas besoin de rouler ton pantalon. OK, fait que le seul risque... Je vais répondre à toutes les questions. Ah ouais. Le seul risque, c'est d'avoir l'Ottawa, mais tu sais, il souffrira pas. Écoute, ben j'espère. Le jackass, c'est plus cheap. Oui, vraiment. J'ai essayé d'aller chercher les questions un petit peu pointues, quand même. Mais je savais pas au niveau des connaissances générales ou est-ce que... tu aurais dû me le dire. Non, non, mais on va se reprendre. C'est inquiétant, ce qui concerne ma jambe. Tu voudrais-tu juste la plugger dans ça? Oui, s'il vous plaît. On fait pause là, je vais aller à la pharmacie, je reviens, OK? Ah non, pas... Une stripe de mer. Mais tu sais que j'ai déjà rasé Joe Guérin sur un stage avec des stripes de même, de cir. Ah, c'était... Écoute, j'ai eu du fun, là. Ben oui. Ben oui. Je l'ai fait à mon chum en fauteuil roulant et il m'a pas parlé pendant trois semaines. Ah oui, hein? Ah! Il peut pas se défendre? Ouais! Ah! C'est donc pas un mauvais ami, toi? Non, non. OK. Avec la veuille, étais-tu concentrant? Non, il était pas concentrant. En fait, tu as la... Il chialait, puis il peut rien voir. Il m'a regardé, j'y avais collé, il était... Non, non! All right. Non, 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 pas de ça. Tu es malade. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Wow! All right. Bon, parfait. Marco, tu voudrais-tu juste un... Non, mais avant... Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il faut immortaliser le moment. Oui, oui, il y a une vidéo. Ben oui, ben oui. Je voulais juste dire qu'avant chaque quiz, normalement, il teste le buzzer. Fait qu'il faut tester. OK, OK. Juste un petit peu... Une petite affaire de rien, mais... Ah, ça marche. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. All right. J'espère que t'en auras pas juste, genre, manqué une, parce que sinon, ça va être très bien. Attends, y'a-tu le droit de faire un appel à un ami? Euh... Peut-être deux. T'as le droit à deux... T'as le droit à deux fois à demander à quelqu'un de t'aider. Je vais appeler Alex Barrette. Ouais. Oh, malade. J'ai pas son numéro. All right. Fait que la première question... Y'a-tu des choix de réponses? Y'a-tu des choix de réponses? Oui, c'est des choix de réponses. C'est des choix de réponses. Ben, juste avant de commencer, t'aimes-tu le sport? La première question est sportive, puis... Je suis pas... Ouais... Non, non, je suis pas un sportif de salon, c'est ça. Ni un sportif de... de dehors. OK. Donc, au numéro un... Je te comprends là-dessus. Durant... Durant la carrière de Michael Jordan, combien de championnats a-t-il remporté dans les couleurs du Bulls de Chicago? A, quatre. B, cinq. C, six. Quatre? Non! God damn! C'était six. Ouais, je sais, je sais. Fait que tu peux faire comme une stripe au complet, tu sais, comme vers le long. OK, OK, OK. Ouais, 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 ouais. Ah, stavarnasse. C'est quand même fucking drôle. C'est magique. All right, OK. Vraiment, oui. OK, OK, OK. La deuxième, on se concentre. On est en team, OK? En numéro deux. En quelle année est sorti le premier iPhone de la compagnie Apple? A, 2005. B, 2007. C, 2008. Hmm... 2005. Non! Non, c'était 2007. Ouais, je sais. Ah, je sais. Ah, fuck! OK, stavarnasse. Je me suis jamais rasé les jambes, ever, en plus. J'ai hâte de voir. Ouais, ça va repousser en fou. Ah, ouais, ouais, ben oui. Ah, fuck, yeah. OK. Au numéro trois. Quelle est la deuxième planète la plus proche du système solaire? A, Vénus. B, Mars. Ben, c'est A. C'est A. Oui, c'est A. C'est A. Yes! Ah, mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle... Oui! J'espère que tu connaisses la toune. Au numéro quatre. Quel animal peut être aperçu sur le logo du constructeur automobile Porsche? A, un lion. B, un guépard. C, un cheval. C'est quoi la question? C'est un lion? C'est un cheval. Ah, fuck. C'était quoi la question? C'est tellement pas un gars de char. C'est l'animal qui est... Gué! C'est... C'est surréaliste. Ah, plus c'est... Ah, plus c'est... C'est malade. Plus c'est... OK. Oui, la question, Vanessa, excuse-moi, c'était l'animal qui était sur le logo de Porsche. Et la réponse était? Un lion. Un cheval. Un cheval. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. C'est non. Ok. Ok, 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 ok. Prochaine question. On se concentre. Quel pays produit le plus de café? A, le Brésil. B, le Honduras. C, l'Ethiopie. Le Honduras? Non, c'est le Brésil. All right, let's go. Motel Mikey. Je me disais, c'est une pointe. Non, non. Ah, ca... Oh yeah. Hey, c'est drôle. Qu'est-ce que c'est une date de camp? OK. Quel pays... C'est pas ta pire. C'est pas ta pire. OK. Quel pays a inventé le thé? OK. A, la Chine. B, l'Angleterre. C, la Mongolie. Ah... La Chine. Oui! Bonne réponse, yes! Ah yes. Non, non, non! Vous n'en parlez pas! La criss, je veux pas aider. J'ai l'impression que tu te rassais ta criss de mauve. Non, mais tu arrêtes de fumer, par exemple. C'est numéro 7. Dans quelle partie du corps trouve-t-on le fémur? A. La jambe? En fait, plus précisément, A. La cuisse. B. Le mollet. C. Le bras. C'est le fémur, c'est la cuisse. Oui, exact, exact. C'est l'os le plus... C'est le plus long. C'est bon, t'es du fils de chirurgien, toi? Ouais. Ah, shit. T'as pas un barbecue ici, là. OK. Au numéro 8. Quel est le nom du groupe dans lequel Justin Timberlake a été connu à ses débuts? A. NSYNC. B. Backstreet Boys. C. À quoi? À quoi? Non! 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 C'est ce que je me disais! Non! Ah, shit, il en reste ici. Il va falloir me tourner la jambe de même. OK. C'est une deuxième jambe, ce nom, Phil. Neuf. Dans le film Frozen, quel est le nom de la chanson? qu'Elsa chante en bâtissant son château? A. Let's go. B. Let it go. C. Hey ho, let's go. C'est même pas ça le titre de la toune en plus. En tout cas, c'est là que je sais. C'est Let it go. Let it go. Oui! Yes! OK, merci. Parfait. All right. Au numéro 10. Je l'écoutais comme il y a deux mois et demi à peu près. Frozen, je ne l'avais jamais vu. Je m'abonnais à Disney Plus et je l'ai écoutais. Tu as aimé ça? Oui, c'est cool. Je m'attendais à plus. Oui, mais moi, je n'ai pas vu que c'était mieux. Je trouvais que la fin était un peu weird. Ça a été over-hyped beaucoup. Oui, oui, oui. Ils viennent d'en sortir un deuxième. Je pensais que c'était meilleur que ça. Je suis un fan de films d'animation. Je pensais que c'était meilleur que ça. Je ne l'ai pas vu. J'ai trouvé que la fin était whack. C'est l'amour qu'on accorde à... Je ne l'ai pas vu, mais on s'en fout du spoiler. C'est quoi la fin? Non, mais je pense que c'est comme... Dans le fond, il faut qu'elle se fasse libérer. Ça prend un cœur qu'il aime pour... En fin de compte, c'est l'amour de sa sœur. Ce n'est pas le dôde. En tout cas, ce n'est pas le prince. OK. Ce n'est pas romantique. C'est de l'amour platonné. Il y en a, mais il me semble... Il m'a dit que ça n'allait pas parce que je pensais que ça allait aller. OK. La dernière question vaut pour 2 stripes. Oh, yeah. C'est une facile, mais là, on va voir qu'est-ce que sont tes intentions. OK. Donc, la question, c'est... Qui joue Stan dans le film Les Boys? A. Rémi Girard. B. Patrick Huard. C. Guy Jodouin. Là, tu choisis... Tu choisis ma destinée. Ça a été n'importe quel personnage de n'importe quel film québécois. Genre, j'ai une chance sur 2 que ce soit Rémi Girard. Fait que je vais dire Roy Dupuis. Ah, tabarne. Oh, yeah. 2 stripes, baby. Hé, ça rose en est-tu pareil? Ah oui, je l'ai huilé pis tout. Ah, tabarne. Qu'est-ce que tu dis? Ben, rendu là, il va falloir que ta rose au combien? Dans le fond, tu n'auras pas le choix. Ben, voilà, c'est ça. Ça, c'est quand même long avant que ça se pousse. En fait, tu n'es même pas si poilu que ça. Non, pas tant que ça. Je l'admets. Oui, oui, oui. Mais c'est... Oh, c'est un peu bizarre. All right, ben, c'est la fin de ma chronique. C'est drôle, ça. Ben oui, c'est drôle. Fait plaisir, restez. Bravo. Lui, au moins, il va dans l'humour. Je ne sais pas. Je n'ai même pas compris le sous-entendu. Je ne sais pas où il était. Mon kiki est mort, là. Ramène-nous ça. Dans les autres, j'ai vu une affaire de viol. 6 gars, c'est une fille. Oui, je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que ce n'est pas une nouvelle fraîche. Alias, comment? Qu'est-ce que tu as dit? Je pensais que c'était comme la même qu'elle allait parler. Genre, oui, c'était deux gars sur une fille. C'est comme tabardac. C'est juste ça. Je n'en suis pas revenu. Non, mais j'ai envie qu'on parle du vagin de Gwyneth Paltrow, alias la chandelle, l'odeur de son vagin. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ça, parce que déjà, ils sont en rupture de stock. Je ne sais pas si on peut dire que les stocks se sont écoulés. Mais ils peuvent se racheter, parce que la semaine d'après, McDo a sorti une chandelle à odeur de corde-livre. Oui, et il faut tout que tu les achètes, parce que chacune sent un ingrédient. Ça, c'est marketing rare. Ils ont vu Gwyneth Paltrow. Il fait comme « Fuck! » Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Il y a plein de monde qui ont été « bitch » avec, mais pourtant, c'est du génie. Les autres artistes devraient embarquer dans cette lignée-là. Peut-être pas toutes, parce qu'il y a des artistes que... Éric Lapointe, sa chandelle, elle sent tellement de l'alcool. Tu as peur de l'allumer. Elle n'est pas sur une lignée un peu sectaire, Gwyneth Paltrow. Il n'y a pas une émission sur Netflix ou sur Nouvelle-Arts qui a fait du moche avec du monde. Je vais dire, bien honnêtement, je l'ai écoutée et je n'ai pas trouvé que c'était... Sectaire? Non, pas du tout. Non, non, je ne sais pas, j'ai juste vu les extraits, mais elle a l'air un peu comme... Elle a l'air, c'est un « eye ». Oui, elle a l'air d'avoir eu beaucoup de plaisir. Oui, oui, oui. C'est parce qu'elle n'a pas le choix. Sinon, comment ils vont faire? Comment les scientifiques vont prélever l'odeur? Oh, wow. C'est bon qu'ils font ça, quand même. Non, non, c'est ça. Imagine dans les laboratoires, tu as les chercheurs qui sont comme... « Hé, on est proches, là. » « Je pense qu'on est là, sans mes doigts, sans mes doigts. » « Hé, on est là, là. » Le papier, il y a la pelote à côté. Oui. « Mme Paul-Jow, faites un 6 minutes de vélo. » Oh, wow. Elle s'en pue, elle s'est dit. Le chercheur en chef, il fait juste tester ce que le laboratoire a fait. Il s'iniffe la pelote. « Play this bitch slap le plus fort qu'il peut. » C'est quelqu'un qui est en dessous de lui, qui est en charge. Ça aurait pu être un coup de marketing, justement, pour l'épisode, l'émission qui sortait sur... Netflix. Netflix, oui, mais ça, c'est pas mal sorti. C'est clairement ça. Oui. Parce que ça fait beaucoup parler. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est dans les mêmes temps. Mais pour revenir à la série, je trouvais que c'était vraiment moins pire que ce qu'on nous présentait. C'est des gens qui expérimentent toutes sortes de trucs reliés à la médecine douce. Ça peut être d'aller nager dans l'eau froide. Oui, ils font des champignons, mais en fait, c'est plus sur l'ayahuasca. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le trip. C'est à Thumania. À coup, là, j'étais là, je cherchais. Où est-ce que j'ai vu ça, mes câlins? Puis il en parle dans le podcast de Sexe illégal. De l'ayahuasca? Non, de l'émission de Gwyneth Paltrow. Attends, une émission sur Netflix? C'est une série sur Netflix qui parle de sa compagnie Go, puis qu'ils font des expériences sur un paquet d'oubains, entre autres. Ils font des secrétaires, genre, puis comme, ils font du yoga, puis... Oui, oui, ils expérimentent. OK. Des trucs un peu déliminés. Je voudrais que l'épisode qui m'a le plus rendu inconfortable, c'est qu'ils expérimentent la masturbation, mais ils l'expliquent à des femmes qui n'ont jamais fait ça de leur vie, puis ils font ça comme devant tout le monde. Non. Non. Non, fuit. Marco, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Des manchots. Dans le fond, c'est des manchots qui se font crosser. Crosser-moi, s'il vous plaît. Ton job en chaise roule-landre dans le paquet. Est-ce qu'il y a un qui peut me crosser? Il crache ses bras. Comme s'il était contraplégique. Excusez. Déjà qu'il faut qu'il cherchait à la porte. J'ai vu qu'il faisait ça aussi. Il expérimente l'orgasme. Oui, entre autres. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Je pense que c'est juste parce que les gens ont peur que parce que c'est quelqu'un de connu qu'elle embarque des gens avec elle. Puis que oui, il n'y a rien de secteur. Je ne pense pas. Non, non, non. C'est très marketing, on s'entend. C'est aussi dans le visuel. C'est très blanc. C'est très lumineux. Oui, bien oui. Puis on s'aime, hashtag love, hashtag peace, hashtag vingt-vingt. Mais oui. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est une idée de génie. Puis tant qu'à ça, le musée Grévin, je ne sais pas si vous me voyez venir, de la cisse et de la cire, il pourrait mettre les odeurs des artistes tant qu'à nous ennuyer profondément dans un musée. OK. Je pense qu'il y aurait de quoi faire avec ça. Toujours la reine Elisabeth, elle pourrait sentir le gâteau. T'as un petit dos? Adam Sandler, le navet. Puis Michael Jackson, le baby-sonnest. Mais oui, il pourrait y en avoir plein. Céline? J'y ai pensé longtemps à Céline, puis à part le vieux, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait penser. Elle sent le coffre de cède. Tu vois, elle est inquiétée. Elle pue le viol, cette femme-là. Oh, bienvenue à mon ce bord-là. Par contre, c'est juste comme nous ramener à l'autre. On dirait comme genre, attends une minute. Pas assez trash. Excusez-moi, viol. Non, vous pouvez continuer. Séquestration d'enfants. Vous pouvez continuer. C'est correct. Vous avez vu la vidéo fake? Comme tu as une fan de Céline. Je l'ai vue ce matin. On dirait qu'elle fait un finger en plus. Puis là, tu as Céline qui est en limousine avec la fenêtre baissée. Puis genre, elle fait comme... Elle dit à son chauffeur, il part pour vous sortir. Elle fait non, non. C'est comme stop, stop. Puis elle écoute la fan chanter. Et là, tu as la vitre qui monte. Puis elle fait... Puis le choc s'en va. Mais tu sais, ce n'est pas de même que la vidéo finie. La vidéo finie, comme elle serre la main. Puis elle dit merci. Mais c'est tellement bien fait. C'est vraiment bien fait. Tout le monde l'a partagé. C'est cool. Parce qu'elle a laissé lunette de soleil. Elle a laissé lunette, oui. Elle ne bouge pas. Elle reste de marbre. Elle ne fait pas la performance. Puis elle chante bien la fille en plus. Non, non. Elle ne chante pas bien la fille. Oh, c'est horrible. Attends. J'aurais fait pire là. Non, non. C'est horrible. Oh, OK. Mais elle chante donc. Elle fait Every Rose has a storm. Quoi? Ah oui? Every Rose... J'ai compris. Elle a fait cette toon-là comme genre... C'est son thing. Vanessa chante Every Rose has a storm. C'est ma tour de karaoké. Ben oui, c'est certain. Ça serait drôle une autre saison de Rock of Love, mais avec Céline. C'est quoi Rock of Love? C'est avec Brett Michael de Poison. Oh, wow. Le chanteur déchu que genre... Il cherche une nouvelle femme. C'est juste des groupies. Puis des groupies. Il fait comme... Ah, je t'aime beaucoup toi. Ah, oui. Oui, oui, oui. Il a fait comme deux, trois... Peut-être plus que ça. Ça avait fini comment? Je crois que ça, il y en a tout trouvé. Tila Tequila qui n'a fait plus. Tila Tequila. Mais je pense que c'est même qui a starté Tila Tequila. Il y a eu les jumelles Iki aussi qui ont fait... C'est Double Shot of Love. Ah oui, la fois, Célope et Bi, là. Ah, oui. Ah, c'est Tila Tequila, ça, oui. Mais Tila Tequila, c'est célibataire et Bi. Oui, oui, oui. C'était ça, célibataire et Bi, mais c'était Double Shot of Love parce que c'était deux jumelles. C'était deux jumelles. Parce que si je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait Simple Life qui passait à la TV puis pendant la semaine de relâche, genre, il passait en rafale. Je ne sais pas si c'était la musique plus. C'était la fois avec Paris Hilton puis Nicole Richie. Oui, les deux cocottes dans une ferme. Non, non. Puis je me rappelle, il y avait un de mes amis qui m'a... C'est un petit gars, il me mentait tout le temps, mais genre, j'étais enfant. Enfant, fait que j'y croyais. Puis là, il me faisait croire qu'il y avait une scène qui se mangeait à la pelote puis que ça allait passer à la TV. Fait que moi, pendant la semaine de relâche, j'ai tout écouté les cons. Oh, wow! Mais ton ami est un génie. OK. Là, tu retournes à l'école. Tu avais quel âge? J'avais genre 13 ans. OK. Tu as fait quoi, toi, pendant ta semaine de relâche? Moi, je suis allé au chalet. Nous autres, on a fait du skidoo. Moi, j'ai écouté Simple Life. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de scène de lesbienne, je me suis classé pareil. Si on veut être honnête, ton ami a compris exactement le marketing de ce show-là. Oui. Et on visait les 18-34 qui allaient attendre que les deux se bouffent la pelote d'ennui. C'est sûr, OK? Saviez-vous qu'il y avait eu une version québécoise? Oui. C'est pas Anne-Marie Lozick? Oui, c'était avec Anne-Marie Lozick. Anne-Marie Lozick, puis Jacinthe. Jacinthe, oui. La chanteuse Jacinthe. Puis c'était horrible. Attends, elle n'a pas une autre famille. C'était pas d'ailleurs la fin de la famille. Non, mais Jacinthe, c'était une chanteuse pop dans le temps qu'il y avait... C'était ça qui faisait... Vous étiez jeunes, les boys, dans le temps de Jacinthe. Ta meilleure amie. Non, ça, c'est... C'est Laurie. C'est Laurie. Mais ça ressemble beaucoup. Oui. Mais Jacinthe, je pense que je connais personne qui peut se rappeler d'une toune. Non, non, je me rappelle juste qu'elle a fait... Elle a sûrement une toune qui s'appelle Jacinthe, soyons francs. Ou un album éponyme, le seul qu'elle a dû faire. Jacinthe par Jacinthe. C'est une chante de son propre nom, Christophe Moulot. C'est sûr. C'est un producteur, il va être comme, OK, la pop, ça marche beaucoup, mais on va prendre une fille un peu cute, on va... Ouais, on va te donner un nom sexy, genre... Jacinthe! Même si c'est des années 90, là. C'est moi! Tu connais la princesse Jasmine dans Aladdin? Oui. Toi, tu s'as appelée Jacinthe. Au palais. Jasmine, ça fait peur, ça. Jasmine, ben oui. Les islamophobes, elles ont ben peur. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'islam... Oui, les islamophobes, on n'écoute pas Aladdin. On aurait appris ça ce soir. Quoi? Je ne sais pas. C'était-tu beau, cette série-là? T'as écouté? Non, non, non. Je pense que c'était vraiment un nom. C'était horrible. Je pense qu'ils jouaient, ils surjouaient la nounuche, là. Puis Anne-Marie Lozick surjouent. Puis Nicolas Richie, là. C'est ça. C'est Anne-Marie Lozick qui produisait le show puis qui jouait dedans. Puis c'était... Non, non. Tu sais, c'est... Ça ultra-sexualisé. Je me rappelle bien. C'était génial. Oui, mais comme au vert, c'était rendu caricatural. Tu sais, Paris-Silton, Nicolas Richie, tu faisais comme... OK, on peut concevoir. Je ne sais pas dans quoi qu'ils se sont embarqués puis tout, mais tu avais une couche de plus dans la version québécoise que tu sais, OK, vous faites exprès puis ça se passe. On le voit, là. Ce n'est pas cool. Ben, tu avais quoi? 8 ans, 9 ans? Non, je t'avais genre 13 ans. OK, c'est vieux. Il y a une chose qu'il n'y avait pas. Internet. Clairement. Le pays, j'avais Internet, mais à ce moment-là, c'était comme... Je pense que c'était plus... Il fallait que tu download des affaires sur LimeWire et des trucs de même. Oh, God. C'est moins accès. Oui, on dirait que ça. Tu avais moins accès où il n'y avait pas de browser de vidéo. Vous vous en rappelez, je m'imagine. Je ne sais pas comment ça marche. La pornographie. Non, mais... Ouais, c'est pour ça. Je ne sais pas. Parce qu'aussi, je me rappelle, l'ordinateur était... Qu'est-ce que l'enfant était à côté de la TV? J'aurais pu aller me croire sur la porte. Ah, ouais. Bon, ben... Mais à 13 ans, on est tant qu'il a l'analyse. Il vient de prendre son téléphone pour unfriender son ami du... Je m'aurais excusé si on ne peut pas le faire. Unfriend. Fuck you. Mais sinon, on va se tourner un peu de vidéo. Ça va être au Bulldog. En fait, ça fait... Combien de temps tu as commencé à faire du style-là? Ça fait... Ça fait plus qu'un trois années. Ça fait quatre ans que j'ai commencé, mais ça fait trois ans environ que je suis à Montréal. J'en ai fait un an au Salinac-Saint-Jean puis avant de venir maintenant à Montréal. Tu étais à la soirée du mot là-bas? Non, c'est... Dans le fond, moi, j'ai commencé. Il y a Jesse Shake qui a une soirée... Ben, là, il l'a passé à Samuel Lemieux. Ok. Mais, ouais, qui est une soirée bimensuelle à l'Opéra à Jonquière qui est super de fun à toutes les deux lundis. À toutes les deux semaines le lundi. C'est vraiment cool. C'est la micro-brasserie, tu sais, la fois avec le genre de masque de... Le masque de l'Opéra d'où le nom de l'Opéra. Non, mais c'est comme... Je pense que c'est le logo... C'est le fantôme de l'Opéra. Le logo, je pensais, c'est un luchador. Une graine de houblon avec comme le masque du fantôme de l'Opéra. Je pense que c'est ça, le logo. Ils ont reçu un prix pour leur logo. Oui, oui. L'an passé... Il est tellement cool, le logo. Oui, ils ont reçu un prix des logos de bière, le prix de... La médaille de... Il y a eu un concours de... Pas de concours, fais-moi te câler. OK, c'est bon, je m'excuse. Non, mais ça se peut, ça se peut. C'est vrai que le branding est vraiment cool. Puis, oui, j'ai commencé là. Fait que j'ai fait l'Open Mac de fin de saison puis après, il a fait comme... Ça s'est passé quand même assez bien. Fait que genre, il a dit, si ça te tente de revenir, tu reviens quand tu veux. Fait que moi, toutes les deux semaines, je revenais puis je suis devenu chroniqueur. Puis l'avantage, quand tu fais de l'humour en région comme ça, c'est que... T'sais, mettons que tu commences à Montréal, tu vas aller dans une soirée, tu vas croiser, je sais pas moi, Arnaud Solier ou whatever, bien, genre... T'sais, le monde sont in and out. Ils vont jouer, ils vont partir, ils vont aller travailler leurs affaires. Tandis que moi, quand je jouais à Jonquière, bien, eux, ils viennent, ils jouent... Puis ils restent. Puis ils restent. Fait que tu prends une bière avec eux autres, mais tu te mets à connaître du monde. Fait que comme ça, quand moi, je suis arrivé à Montréal, c'était plus... T'as eu des contacts. Ça a été un petit peu plus facile de rentrer comme dans le circuit puis de faire commencer des open mics puis maintenant des soirées de rodage. Puis ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis t'as-tu stressé bien gros de déménager, par le sous, de déménager à Montréal? J'étais pas mal rendu là. Fait que c'était plus d'excitation. Mais oui, ça me stressait, là. Mais j'étais venu comme une ou deux fois tenter le terrain puis là, j'avais juste hâte. Je suis arrivé à Montréal avec comme deux sacs de linge puis une TV puis... T'avais deux sacs de linge mais ta TV. Je trouve ça malade. En sérieux, là, il me reste un sac de linge. T'appelles-tu ta première fois sur scène? Tu devais être nerveux, j'imagine, avant. Ah, j'étais terrorisé. Puis, c'est drôle, je vais le compter. T'sais, comme, j'étais stressé, fait que moi, je prends une bière pour me déstresser. Oui, bien oui. T'as Charles, Deschamps qui était sur le show que je connais pas. Il passe, il vient me voir puis il fait, vous savez c'est qui Charles Deschamps? Oui, 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 oui. Puis, il fait, c'est ton premier show? Je fais, oui, oui, oui. Il dit déjà, c'est la bière puis il s'en va. Estilé? Mais c'était, il était-tu comme pince sans rire avec ça? Oui, oui, oui. Un sourire en quoi? Il fait exprès. OK, OK, OK. C'est drôle, on en a encore jasé. Je l'ai vu mercredi puis on en a encore parlé. Puis, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Ça, t'as François Tousillant qui lui était sur le show aussi. Oui, il doit être ça bien lui avec. Oui, oui, oui. Aussi, oui. Il est joué brosser avec tous. Ah, shit, oui. Là, il est venu comme me jaser puis dire que ça allait bien aller. sur scène, genre, tu sais comme, je dis que ça a bien été. La moitié de mon numéro a bien été, mettons. Parce que le premier deux minutes et demie qui est interminable quand tu commences, on ne peut pas croire. Là, un moment donné, j'ai comme bugué. je n'étais plus capable de rien dire. J'allais mettre mon micro sur le pied et ne plus jamais remonter sur scène. Ah, bien voyons. Il y a mon frère qui me filmait qui faisait comme « Ah, oui, 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 oui. » On l'entend sur la caméra. Je ne l'ai pas entendu moi, mais comme, je l'ai entendu dans la vidéo et ça a fait que le monde a commencé à applaudir. Puis là, j'ai fait « Nice. » Ah, OK, cool. Puis là, le deuxième deux minutes et demie, ça a bien été. Puis là, après, j'ai fait comme « OK, bien, on va le réessayer. » Oui, oui, oui. Puis c'est ça. Ça a bien fait. Ah, c'est nice. Justement, ça a fait ça aussi. Phil Lenton a fait son premier stand-up cet hiver. Dans le fond, en fait, moi, je l'ai fait dans un univers super contrôlé. Je prenais des cours avec Alex Douville. Il faisait des cours de groupe. Puis j'ai pris ces cours-là. Puis à la fin, tu avais un spectacle, mais c'était devant du monde qui connaissait, dans le fond, les humoristes. Donc, c'était un univers super contrôlé. Il était où, le show, déjà? C'était sur Henri Bourassa. Henri Bourassa et la jeunesse, je pense. Oui, le coin du métro. C'est ça. Le coin du métro, c'est vrai. Oui, exact. C'était avec Val dans tes cours. Val Valézal, il était là. Oui, 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 il était là. Puis non, c'était super le fun, mais c'est ça, c'était un univers super contrôlé. Tu sais, le monde, mais juste avant, justement, que j'embarque sur scène, il y en a un gars qui... Le pire, ce qui est drôle là-dedans, bien, c'est pas vraiment drôle, mais je veux dire, c'était celui qui avait l'air le plus confiant avant de rentrer sur scène. C'est lui qui était quasiment comme... Tu sais, avant de monter sur scène, il mangeait sa poutine puis il était comme « Ben, on se sent collé, ça va bien aller », tu sais, puis tout le monde, tu sais, stressé au maximum. Puis finalement, arrivé sur scène, lui, ça n'a pas bien fonctionné pour lui. Il est arrivé, il a oublié son texte. Il a fait deux jokes. il faisait. Oui, mais c'est comme deux jokes plus tard. Nomme-le. Non, non, je me rappelle pas de son nom de façon, mais je le salue, par exemple, parce qu'il a débarqué de scène, premièrement. En plus, avant de débarquer de scène, il a fait juste « Ah, je sais pas... » Toi, t'étais là. Oui, j'étais là, mais j'étais allé pour... « Moi, je m'en frère. » « Vous êtes frère ? » Oui, on est frère. « Ah, je savais pas. » Oui, oui, oui. Mais c'est ça, le gars, il commence à être choky puis là, tout le monde a full la compassion puis tout le monde se sent mal pour lui puis là, il est comme « Ah, je sais pas... je suis pas capable. » Puis il est débarqué puis c'est juste « Ah non, ça fait mal. » Pour vrai, là, ça passe le proche de faire ça. Tu manques d'air, tu... Oui, oui, oui. Puis dans le fond, c'était juste avant que moi, j'embarque. Fait qu'évidemment, il y a comme un gros malaise. Fait que tu l'as cassé avec un gars en embarquant. Non, 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 non. Hé, on applaudit, là, c'est-tu de bon? Non, non, mais c'est vrai. La full a été super gentille puis la première affaire que j'ai faite en rentrant sur scène, c'est pour ça que j'ai s'allumé. Non, mais t'as Delino qui est rentré puis il a dû revenir sur scène. Oui, il y avait quelqu'un qui a aimé. J'allais oublier ce bout-là, c'est super important. Delino est arrivé. Ah oui, OK. Delino est arrivé, il a dit, regarde, quand même que tu t'en souviennes de quatre gags, reviens sur scène, dis tes quatre gags puis regarde, ça va bien aller, viens-t'en, reviens. Il a fait de remonter puis le gars, il est remonté sur scène. Ah oui, c'est bon ça. Oui, bien oui. Ça va peut-être, tandis que s'il l'avait laissé comme ça, peut-être que le gars il n'y aurait jamais réembarqué. Oui, exact. Tandis que là, peut-être que là, ça lui redonnait le goût. Oui, oui. Puis la foule était chaleureuse. C'était du monde qui connaît. C'était des amis, des parents. Oui, ils savaient ce qu'ils allaient voir. Oui, c'est un peu plus, c'est plus le fun comme première expérience. Tu sais, dans le fond, tout le monde, le monde l'a applaudi puis tout ça. C'était cool pour ça, mais moi, c'est sûr, quand je suis rentré après, c'était comme genre, il vient d'avoir comme un genre de malaise un peu. Fait que là, je suis comme, je sais que c'est un genre de signal de danger, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire puis je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Mais finalement, j'ai juste rentré sur scène puis j'ai fait applaudir les gens pour le gars avant. Puis sans le savoir, c'est aller chercher genre toute la sympathie du public puis tout le show a été super après. Vas-tu remettre ça, oui? Non, je n'en ai pas refait parce que ça me terrorise en fait de rembarquer sur scène. Tu as des belles places en ce moment que tu pourrais... Je me suis fait inviter même déjà à deux, trois places. Jimmy Jazz, il y a un beau podcast sur Saint-Laurent, un beau podcast, un beau open mic. Jimmy Jazz, OK? Oui. Jimmy Jazz, oui. C'est le nom du bar, ou? Non, 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 c'est le nom du dude. Ah oui? Oui, oui, oui. C'est un personnage. C'est sur Saint-Laurent, ça s'appelle Langard 51. Les arcades, c'est vraiment une belle place. Il vient de s'étopper. C'est une soirée. Il y a un open mic. OK. qui est le même soir que ma soirée, ça fait qu'il mange la marme. Non, 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 non. Elle n'est pas au Jimmy Jazz. Pour de vrai, c'est une vraie belle place. Moi, je te dirais d'y écrire si tu allais jouer. Sinon, il y a Guillaume Pelletier aussi qui est haut. Ah, puis il est fin en plus, Guillaume. Billy Buck, je pense. Oui. Parce qu'en ce moment, il y a le petit Buck. Oui, c'est ça, les lundis au petit Buck. Ah oui, ça devient bien là. Je pense que ça me fait juste peur parce que la première fois, je suis conscient que c'était une ambiance contrôlée, que j'étais devant des... Puis ça a super bien été, le pire, ça a été vraiment... Oui, t'as dit juste. Du monde, là. Ah, OK, OK. Ça a pris combien de shows avant de commencer à être à l'aise? Peut-être dans un bon six mois, un an, là. Ah, oui, oui, oui. OK, OK, OK. Bien, moi, tu vois-tu, je n'aurais pas invité des amis proches pour le... Bien, des amis, non. J'ai invité, évidemment, ma blonde, là. Il y avait, bon, mon frère, mes parents, tu sais. Puis là, il y avait une amie à ma blonde qui voulait venir aussi. Puis là, j'étais comme... OK! Sa mère, elle aussi. Tu racontes une anecdote de quand tu fourrais une autre fille. Oui, la mère de ma blonde était là. Puis mon anecdote... Je commence le show avec une joke d'anal. Puis genre... Ça, c'est... Puis en plus, j'ai regardé... Mais j'ai regardé, en plus, dans la foule, je voyais qu'il y avait beaucoup de têtes blanches. J'ai fait comme... Eh tabarnak! Ils ont déjà fait de l'anal eux autres avec. C'est ça qu'ils ont la tête blanche. Show! Mais le pire, c'est que tout le monde est venu me parler de ce gag-là après, en particulier. Genre, ça a l'air que ça avait bien passé. Mais c'est peut-être à cause aussi que j'avais eu la sympathie parce que j'ai dit « Ah, applaudissez le gars! » Fait que là, ils ont comme peut-être dit « Ah, bien ce gars-là, il est inoffensé! » C'est quoi, tu veux pas brûler ta joke? Oh non, ça me dérange pas! En fait, dans le fond, je dis que j'ai bien de la misère à réaliser des fantasmes, mais c'est probablement une de mes plus grandes qualités en même temps parce que c'est divertissant, tu sais, de me voir essayer de satisfaire une personne. Une fois, il y a une fille, elle voulait qu'on fasse de l'anal. Fait que... J'étais avec une fille, elle voulait qu'on fasse de l'anal. Chris, en enlevant mon pénis, c'est moi qui a chié dans le lit. C'est avec ça que je commençais le... Bon, bien, ça a l'air qu'elle est bonne. C'est bon, gars. Bon, bien, ça marche. C'est un bon gag, ça. Ah, bon, bien, parfait. Merci pour la table dans le dos. On va aller en faire un open mic. Il y a un soirée d'Amérique à Chambly. Oui, il l'a invité, en plus. Oui, il l'a invité, mais pour vrai, genre, j'ai comme eu un espèce de... En tout cas, je sais pas. Je comprends, ça fait peur. Moi, il n'y avait pas de ma chalet pour que j'aille faire mon premier 5 minutes et je suis tellement pas game. Moi, je viens de Chambly. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas game. Est-ce que tu allais le faire en plus? Moi, c'est à cause... Pourquoi? Parce que tu viens de Chambly? Non, mais c'est comme tout du monde que je vais connaître. Ah, OK. Puis je traite de la mort de ma mère. C'est de ça que je veux traiter. Oui. Moi, ma mère, elle s'est suicidée l'année passée. Fait que je veux... C'est une façon que je veux comme... J'ai toujours fait des jokes là-dessus puis tout ça. Fait que je me dis, Chris, je vais essayer de faire un numéro là-dessus. Mais tu pourrais, avant de t'attaquer comme un sujet comme ça, malgré que si tu veux le faire comme... toi, vas-y. Mais tu sais, t'écrire en 5 minutes en premier puis après ça, comme 4 fois... Tu le fais comme 2, 3, 4 fois. Mais si c'est de ça que tu veux parler, fais-le. Fais-le. C'est quelque chose que moi, je trouve qui m'a aidé beaucoup à traverser. Fait que je voulais comme casser le tout avec... Finissant de même. Fait que c'est mon but, mais là, il n'arrête pas. Ça fait comme 2 mois qu'il est comme... Ah oui, viens là! Viens! Je suis comme... Ah ben non, non. Non, je ne suis pas game. Je ne sais pas dire qu'à Chambly, je ne suis pas game parce que je sais qu'il y a du monde qui va me connaître puis c'est comme touché comme sujet. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as peur que le sujet donne le public ou que tu sois jugé de rire de la mort de ta mère? Oui, mais peut-être plus le monde qui me connaisse qu'ils ne comprendront peut-être pas ce bout-là. C'est plus ça. Mais tu pensais de l'approcher comme une anecdote? Oui, oui. Côté, oui. OK. En tout cas, tu m'en avais parlé juste parce que tu me disais qu'il allait avoir cette idée-là de number puis tu faisais juste me raconter certains bouts et tu riais quasiment aux larmes déjà. Dans la situation, tu sais, je ne vais pas juste parler du suicide, les funérailles de ma mère puis tout ça, tu sais, moi, c'est arrivé en Gaspésie, moi, on vient de la Gaspésie puis, tu sais, comme le curé, il vient du Sénégal, il a de la misère à parler français puis il est curé à Grande-Rivière en Gaspésie. C'est ça? Puis tout le monde sont là puis ils regardent, tu sais, puis... Tu sais, il a starté la messe en disant que ma mère s'appelait Mée, Mée est morte! Mée n'est plus là! Puis comme... Puis t'as ma grand-mère qui est là puis c'est sûr, tu sais, j'irais pas dans l'imitation d'accent mais il y a juste ma grand-mère qui comprend rien de ce qu'il dit puis qui dort sur... Tu sais, elle entend sa fille puis elle dort sur le bas. Oh, ça, vraiment! Puis tu sais, ça avait été le même pour les funérailles de mon rire en père puis c'était comme dans le royaume de Jésus! C'est super énergique de moi! Non, non, c'est comme ça, pas rapport, là! Fait que tu sais, c'est dans tout ça que je veux aller. Vas-y! Puis en plus, c'est tellement thérapeutique, excuse-moi, je suis tellement coupée le film, mais c'est thérapeutique de parler de ces affaires-là puis je pense que même pour le public, ça l'est aussi. Moi, on m'avait dit « Hey, parle pas de cancer! » Je vois, mais je parle pas du cancer, je parle du cancer que moi j'ai traversé puis à la limite, les seules personnes qui sont venues m'en parler après, c'était des gens qui disaient « Hey, merci, ça fait du bien d'en rire! » Fait que tu sais, vas-y, garde-toi! Tu sais comme moi, qu'est-ce qui m'avait fait rire? J'avais été à une soirée d'humour à Richelieu, au lobby. C'est la soirée... Je m'en rappelle plus. Je connais pas bien les soirées. Je m'en rappelle plus aussi. Tu m'as regardé, mais je peux pas t'aider. Il y a cette soirée à Stéphane Poirier. Ah, Stéphane Poirier, oui. Oui, c'est lui qui a ça, c'est vrai. C'est ça, c'est sa soirée à lui puis le premier... Tu sais, c'est comme... Je reviens de l'enterrement de ma mère en Gaspésie puis tout ça. Je rentre puis je me dis, « Ah, je vais aller voir un show du mot, tu sais, ça va faire du bien, ça va relaxer. » Puis le premier gag, tu sais, ma mère, dans le fond, comment elle s'est suicidée, elle a sauté en bas d'une falaise. OK. Tabak, mec. Puis le gars, ça a été juste des gags de suicide toute cette soirée-là. Le premier, ça a été un billet de voyage direct sur le bord d'une falaise! Non! C'est comme... T'abarnak! Puis tout le monde avec qui j'étais de mal à l'aise puis moi, je riais, je riais. C'est quoi, les hosties de chance? Parce qu'il y avait du monde qui savait. Avec moi, ben oui! Puis qui entendait les gags comme toi, là! Aïe, oui! Ben oui, j'étais crampé de riche, j'étais comme... Tabak, mec. Moi, tu avais invité ma soeur une chose que je n'ai pas faite. Oui! Oui, c'est sûr. C'est sûr. Si elle a pris plus rough, ça aurait peut-être été la personne qui va voir les humoristes après, puis « Je suis arrivé! » Il dit « Quand? Hier! » Ok, je m'excuse. Hein, par applaudissement? Par applaudissement, il y en a un qui applaudissement. Ça, tantôt, tu parlais que tu avais une soirée du mot dernièrement. Oui, oui, oui. Ça t'a stressé un peu, genre? Tu trouves-tu ça, l'approche, mettons, de quand tu t'en vas voir là-bas, c'est-tu différent de quand tu fais une soirée stand-up, genre? Oui, c'est parce que là, je suis comme... je suis hôte. Oui. Il faut que j'anime, tu sais, il faut que je reçois bien mes humoristes, il faut que je reçois bien le public. Il y a l'animation à quelques... Tu sais, comme c'est pas la même chose que juste rentrer puis faire ton stock. Moi, j'aime ça quand mes affaires sont écrites. Je suis pas le gars qui va le plus jasser ou... C'est pas de crowd work. Ouais, crowd work. Bien, bien, je l'ai fait comme un peu la dernière fois. Puis, tu sais, je peux en faire un peu puis tout, mais tu sais, c'est justement pour ça que je veux animer, comme j'avais hâte d'avoir ma soirée pour comme travailler cet côté-là un peu. Puis oui, le côté hebdomadaire aussi, c'était bien épeurant de... Ah oui, de produire. À toutes les semaines. Tu as du stock en banque un peu? J'en avais un peu. J'en ai encore parce que c'est pas tout fait. Oui, oui. Tout fait au premier S.I. On a plus rien. Ah, shit! Fuck! Puis, tu vois, les concepts là comme le... Tu sais, je parlais du retour dans la track tantôt. Je trouvais souvent que des fois, tu vas dans la soirée d'humour, le retour dans la track, souvent, il y a un jeu ou quelque chose. Puis souvent, des fois, ça devient long. Soit que ça marche au bout ou soit que c'est comme... Puis tu sais, ça va tout... Puis la fin, c'est que ça dépend pas de toi. Puis moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça être en contrôle de tout. Fait que je voulais quelque chose de le fun. Puis mon retour dans la track qui est bien le fun. Je pense que... C'est quoi? Ben, tu sais, moi, j'ai un gros écran. Fait que je m'en sers... Tu sais, je m'en sers beaucoup pendant le show. Puis le retour dans la track, ben, comme j'affiche des titres de nouvelles que je ramasse comme... Ah oui! C'est Vincent Lafrenière qui est mon tech qui les lit. Puis tu sais, comme avec... Il y a le son d'une breaking news aussi. Puis comme... Tu repunches dessus? Ah, c'est ça. Puis c'est quoi? Ben dynamique. t'es pas sur scène, en fait. Oui, je suis sur scène aussi. OK, Tu commences? C'est un hologramme. C'est un hologramme. C'est un hologramme. T'es là, mais en hologramme. Avec tout le pack. Avec tout le pack. Avec tout le pack. Ça coûte cher, vous voulez, si t'avais son ride. Ouais. Il y a le Black Panther en arrière qui chante We are the world. Oui. Ouais. Mais c'est une bonne idée, ça. Non, pour le vrai, ça roule, c'est le fun puis le monde aime beaucoup ça puis comme là, on a fait notre quatrième édition puis ça s'en va en s'améliorant tout le temps puis on a de plus en plus de monde puis la réception est vraiment bonne fait que je suis vraiment très content. Puis le fait que c'était... Ben là, tu reprends pas la soirée de François Toussaint, mais Monocle-Lémoquerie était là puis là, bon, tu pars ta soirée, t'avais-tu comme une espèce de mandat que tu t'étais fixé de vraiment te... Comment dire? avoir ta saveur à toi puis vraiment te distancer. Oui, 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 complètement, parce que Monocle... J'aurais aimé ça d'ailleurs que, excuse-moi, que ta réponse soit non. J'aurais adoré ça. Excusez. Je voulais couper pour ça, désolé. Non. Mais non, 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 t'as complètement raison parce que Monocle avait une vibe très jazz, très François, très... qui me ressemble pas nécessairement. Ben oui, mais tu sais, j'aurais pas... Anyway, je voulais pas mettre ces chaussures-là. Ben non, c'est ça. C'était pas les miennes, t'sais, puis comme... C'était bien important que François... T'sais, comme moi, quand j'ai commencé ma soirée, c'est François qui a ouvert le show puis c'était bien important que ce soit lui. C'est gentil tapant. Il dit que t'as passé le plan bouge. C'est ça, c'est ça. C'est drôle parce qu'il l'a fait. Ah, pour vrai? Ben genre, il m'a fait neuf, il m'a allumé une top. Wow! Ah, c'est cool ça. C'était très cool puis j'étais bien content qu'ils me proposent de ramasser ça. Puis t'sais, c'est la soirée, c'était un peu... Parce que l'affaire avec une soirée d'humour, c'est que t'sais, c'était 4 ans et demi qu'elle roulait là puis ça a été un gros hit puis tout, sauf que c'est assez sauf une soirée. Si tu... Faut que tu mettes... À chaque année, faut que tu mettes le double d'énergie puis le triple puis le cadre parce que t'as des habitués qui vont arrêter de venir. Fait qu'il faut que t'ailles en chercher d'autres puis en chercher d'autres. Puis un moment donné, si t'as laissé aller, ben, genre, là, ça devient... C'est un peu ce qui est arrivé, t'sais, comme les dernières saisons. Fait que c'était de rebasser quelque chose à zéro. Puis je pense qu'on le réussit bien en ce moment. Fait que ça... On est vraiment content. C'est quoi déjà le nom? Excuse-moi, le nom de ta soirée? Paul Doc et ses amis. J'adore ça! En plus, son logo fait Looney Tunes. Il est nice. C'est vrai, j'en ai vu. C'est qui qui l'a fait? Dans le fond, c'est toi qui t'as l'a fait? Oui, avec mon téléphone. Avec ton téléphone? Ah, oui. Ah, nice. Oui, tout avec mon iPhone. Sur mon divan, j'ai l'air de ne pas travailler puis je travaille full fort. Qu'est-ce que tu dois être écœurant sur un portable, par exemple? Tu sais, cellulaire... J'aime ça faire ça de plein d'applications puis comme je le passe là, je le passe là. Fait juste découper ta face avec ton doigt, ça doit être tough. Oui, mais t'as des applications qui tournent les coins ronds. Ah, OK. T'sais, ils vont vous... Ouais, t'as des applications qui le font un peu pour toi. OK. Ah, c'est cool. Ah, c'est nice. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça fait combien de temps que t'as ta soirée? C'est la soirée de la cinquième cette semaine. Ah, oui, nice. Puis t'es-tu déjà dans une période de bilan de... Tu sais, parce que quand tu commences à animer, tu commences un peu moins à écrire pour d'autres shows ou à... Tu sais, est-ce que t'as l'impression d'avoir délaissé certaines choses parce que ça demande énormément de jus d'avoir sa soirée? Euh... Un peu. Bien, je me suis moins pris de booking ailleurs parce que j'ai ça. Mais comme... Tu sais, c'est... Je trouve ça... Je trouve ça plus drillant. Comme c'est le fun d'avoir son... Je suis encore en train d'apprivoiser la place pour me sentir vraiment comme chez nous puis que mon écriture se fasse plus aisément. Mais... Mais oui, c'est ça. C'est le fun d'avoir son terrain de jeu puis que c'est en train de le devenir. Oui, tu prends comme ta place. Ça te vient chez toi. Bien, c'est ça. Je suis pas arrivé... Je suis pas arrivé... Là, je suis encore en train de bâtir la soirée aussi mais déjà, un moment donné, ça va devenir comme... OK, la soirée, va bon train puis tout. Et là, ça va devenir un terrain de jeu. Je vais pouvoir arriver avec comme... Bon, des V1. Si je veux faire un personnage, je vais faire un personnage. Sauf que là, c'est ça. J'ai encore un souci de performance pour que les gens pourront accrocher le monde puis que les gens te donnent des estites chauds. Je sais pas si vous avez vu les pacing. Oui, oui, oui. C'est solide. C'est très belle. Tu gardes ton public. Oui, oui. Peux-tu me donner un exemple? Je n'ai pas nécessairement regardé ton pacing. As-tu Dominique et Martin? Si ça ne te dérange pas, je ne sais pas si... Ils sont bons. Ben et Jara? Ben et Jara. Ah, tabarnak. Est-ce que c'est Ben et Jara? C'est ça, moi. Ils ont l'air super gentils, mais Marco est... Ben là, Marco, c'est de vous aussi. Non, non, non. T'es pas juste Marco, t'as raison, mais surtout Marco. Non, non, mais... Non, je dis ça pour vrai. J'ai déjà vu des monstquets de deux autres. Ben et Jara? Ben je tripe un peu moins sur... Moi, je les ai vus l'année passée au Festival du Mour d'Alma sont venus puis ils ont tout pété. Oui? Ah oui? C'est... Non, elles sont drôles. C'est deux... C'est deux esties de funny guys qui font des personnages tout mais comme... Ils sont drôles, tabarnak. Ben c'est parce que vraiment tout ce que je me rappelle d'eux, c'est genre ce qu'il y avait. Non, 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 non. Mais moi, je vais m'expliquer... Moi, je suis pas un exemple. Je vais m'expliquer. Je voulais en poignarder un, Marco. Ben je vais m'expliquer. Ce sont toutes drôles. Parce que des fois, je suis pas nuancé en crise quand j'aime pas de quoi. Fait que là, je vais prendre le temps de light un peu plus. On t'écoute, Marco. tout ce que j'ai vu à peu près d'eux autres c'était comme dans les grands rires bleus il y a été un bout qui animait beaucoup de grands rires bleus en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils s'était acheté un théâtre je pense qu'ils s'était acheté un théâtre pis ils organisaient des shows comme tout l'été pis comme Super Écran est rentré là-dedans pis ils se sont mis à diffuser genre t'avais plein de shows animés par Ben & Jarrah pis ouais c'est ça c'est dans mon temps aussi pis quand le grand Jarrah c'est un grand zazon il est drôle en crise c'est le genre de gars qui te fait rire avec une face ben je sais pas moi j'ai voyé faire le métalleux ou le rappeur pis j'embarquais pas dans le projet pis à telle fois je voulais checker des trucs d'humour c'était eux autres qui faisaient les transitions hantes fait que si j'aimais pas beaucoup ce qu'ils faisaient ça m'a rendu à chrissement pas aimé c'était tanné avant de les aimer ouais mais le pays je les ai vus un an ou deux peut-être dans une soirée d'humour pis j'ai trouvé ça bon sauf qu'ils ont fait deux numéros de suite vu qu'ils se déplaçaient fait que le premier moi j'ai trouvé ça vraiment bon pis j'ai dit comme c'est cool pis là on retourne en train c'est comme mais encore Ben & Jarrah pis là tout le monde est comme what? ouais ils rottent d'ailleurs non 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 je comprends à 100% mais ouais ouais j'étais curieux de voir on parlait de ton ben comme line-up la deuxième semaine on a eu Durdon Josh Chartrand Seb Haché Perrids Simone Delis Pat Couture pis Ben Lefebvre c'est juste un soir comme la semaine passée on avait Alex Gosselin Sam Tetreau Mélanie Couture Simon Boisvert Preach pis le Cabouchet pis la semaine prochaine on a des gros j'ai eu l'Epic Bois j'ai eu ah c'est solide c'est des gros line-up on donne des gros soirées en ce moment pis c'est vraiment cool c'est parfait ça pis ici dans le fond c'est tous les mercredis 20h30 c'est ça? 20h ou Simple Malte à la Ninkazi Simple Malte ça a changé ouais qui est anciennement le petit medley t'as le côté de chez nous ben oui c'est au deuxième comme sur le coin de Saint-Hubert pis ok c'est ça ok excuse-moi là où il y a le minifest aussi pour les gens qui connaissent ouais 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 exact je me débauche une bière ouais pas de ça pose-moi une question ben je me demandais tu t'ennuies est-ce que t'as eu un podcast pendant un bout avec du monde du monde de ton coin de la vie en général yes à tes soirs merci je me relève c'est-tu quoi qui te manque un peu le podcasting? ben là en ce moment j'ai mon pis là je travaille à Tambertiel là aussi fait que genre j'ai pas le temps mais oui c'est ça excuse-moi ça t'intéresse je travaille à la SAQ ok je suis mercenaire wow mais c'est pas tant le podcast qui me manque que ceux avec qui je le faisais tu sais Oli Hugo Joël Martel ah Joël Martel c'est des bons amis ben là ouais wow ouais c'est un privilège d'avoir travaillé avec Joël pis c'est ça c'est plus je te dirais c'est plus comme le temps passé avec eux que le podcast en tant que Joël Martel il y a mon ancien colloque qui me réveillait à tous les matins avec sa chanson le gros Mario pis il était tout le temps monté sur mes meubles pis il dansait en boxeur sur mes meubles en me réveillant à tous les matins wow je le capotais osti c'est drôle ben Joël il fait partie d'un monde comme dans dans l'imaginaire de bien du monde comme juste dans la main dedans j'ai comme osti ça me fait rire c'est ça de dire t'en avais comme un moniteur comme speaker de maison fait que là il rentrait ça dans ma chambre pis il tournait ça au bout pis là il montait sur mes meubles pis il était juste en boxeur je sais pas j'ai jamais entendu une tune de Joël Martel si vous avez la chance de le voir s'il vient en show si vous avez la chance de le voir de temps en temps je sais qu'il est allé au Gaspésie osti au Shack au Shack ça a l'air ça marche en esti c'est rock moi je l'ai manqué de deux semaines c'est le fun c'est drôle au Shack ils font-tu des shows du monde là-bas je me suis posé la question au Shack je pense qu'ils ont tellement un calendrier fourni avec de la musique c'est pas le même plus ça rentrait pout c'est du monde c'est la brosse ça revient comme un resort slash commune je suis jamais allé c'est vraiment le fun c'est-tu là ça startait les poignards sais-tu ben c'est bien avant dans les années 1700 au moins les gens se poignardaient mais il y a des t-shirts il y a des t-shirts c'est pas au Nouveau-Brunswick ça se peut mais en fait il y en a partout c'est comme rendu un regroupement mais je me demande je pense c'est juste c'est pas là-bas que ça startait pis c'est un faux band de trash folle pis c'est ça pis comme t'as t'as des chapitres pis t'as des chefs moi j'ai des amis d'Alma qui sont chefs du chapitre d'Alma en tout cas faut que tu ouais c'est les poignards faudrait que je m'informe sur comment ça marche ben je pense il y a une initiation il y a une initiation des astuces d'affaires dégueulasses c'est ça c'est quoi c'est que j'étais beaucoup de vieillais c'est une organisation ouais c'est un t-shirt t'sais des fois c'est une tête de mort c'est une tête de mort on dirait qu'il y a un mois qu'en couteau qu'il y a un crignard mérindienne le logo ressemble dangereusement un peu au logo des Hells ben tu vois ben tu vois là justement il y a une compagnie qui soutient les Hells supposément que c'est comme 81 ben t'as le logo 81 ben moi je suis née en 81 pis j'ai failli acheter ce chandail là mais je savais pas c'était quoi pis j'étais comme ah c'est mon année pis non je vous le recommande pas j'adore tes bonnes enfants ben c'est mon année aussi yeah ben tu sais Ed Rush ça a l'air qu'il est comme affilié aux Hells genre ils ont des chandails fortune, favor, the brave ouais pis il y avait même un ah ok le logo ouais j'ai déjà vu ça en fait mais aussi il y avait une organisation d'MME aussi qui appartenait à Rush et Rush non c'était Tap Out je pense qu'il y avait une organisation d'MME ah je me trompe ça s'appelait Affliction non c'est Affliction qu'il y avait une ah je me trompe de part je me suis trompé il faut pas y avoir une MME t'aimerais-tu faire un show pour une gang criminalisée s'ils te le demandaient oh la question que tu as c'est comme Ginette Renaud qui a changé pour Léa oui ça doit être payant j'ai l'impression qu'il doit faire je veux dire si je vais pas c'est par peur de sécurité mais tu sais ça serait pas par conviction tu mettons j'irais pas comme de faire un show devant la MENSA c'est comme c'est ça la MENSA non pas la MENSA c'est lequel les regroupements il y a un club de pédophiles ah la NAMBLO j'irais pas la MENSA c'est le contraire c'est ceux qui ont QI élevé c'est quoi je comprends pas la MENSA la MENSA c'est un regroupement de personnes qui ont un QI élevé mais la NAMBLO ouais ouais j'irais pas faire un show pour la NAMBLO non c'est sûr effectivement c'est sûr mais je pense pas que tu serais nécessairement en danger je pense d'aller non non mais tu sais les ailes c'est des moteurs mais encore l'israël parce que même même mettons en tout cas à ce qui paraît c'est des gens c'est des gens des crimes organisés il paraît que c'est des gens très bien comme il faut je suis certaine que t'as pas misère à te faire payer je parle genre entre eux autres il y a comme tout un système c'est assez ils se checkent pas mal il y a une question de respect en fait la notion de respect est super importante souvent dans ces gangs de motards là entre eux mais si ça est temps de pas t'aimer et de pas t'écouter il t'écoutera pas non 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 c'est ça oui oui ça c'est clair ça c'est clair ouais mettons que les hackleurs tu gères ça différemment ouais c'est ça hey mon gros tatoué non je fais pas tu remarquais que j'ai pas fini ma phrase c'est sûr qu'ils te respecteraient tellement tu fais hey mon tabarnak tout le monde est armé jusqu'au dent et tout le monde fait comme ok on l'écoute en l'estie j'avoue ça serait mon genre de comme juste le tester oh shit vas-y pas regarde vas-y juste pour nous donner la clé de la ville pis elle est remplie de cocaïne oh wow la clé de la ville c'est juste un nip c'est drôle la clé de la ville c'est drôle il y avait pas il y avait pas une scène dans Ding Dong le film à Matagami il allait faire un show devant des motards pis ça brassait j'ai envie de l'écouter ils se font juste envoyer chier par des bûcherons pendant je pense je pense qu'il y a une chick c'est une danseuse qui vient faire un numéro avant pis eux autres ils veulent juste qu'ils arrêtent sur le stage c'est en foot des jokes non ça c'est dans l'affaire avec Martin Matt non 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 Lucie Laurier c'est dans quand elle joue une danseuse je crois qu'elle le fait plusieurs fois mais c'est dans le film avec Patrick Huard avec Richard Desjardins le film de Falardo c'est histoire de non non pas encore Elvis Graton on appelle un ami oh oui on est à Taxi Payant le party le party c'est sûr que c'est genre des mains qui sortent d'une cellule avec une brassière ça se passe l'image de l'affiche tu veux dire ouais ça me dit quelque chose j'ai jamais vu ce film là mais ça a l'air que ça vaut à peine j'ai jamais vu non plus il y a une scène en fait en tout cas j'avais vu une scène je sais pas trop je pense quoi elle mange la plot d'une autre fille ouais Marco mais ça se passe mais c'est loin j'ai honte à la semaine de relâche ouais c'est sûr c'est dans un an c'est plus de deux semaines je vais te donner le VHS oh shit en prison on est le VH bien joué ah d'ailleurs attends une minute excuse moi en parlant de VHS ouais c'est ça c'est ça on a un VHS pour toi d'ailleurs ouais ouais dis-les mais pourquoi tout ce qu'on a fait on a parlé de VIH puis tu as dit tiens voilà pour toi les gens ils savent pas donc tu viens de me donner une cassette pas une seringue tout le monde pense que c'est comme ça que moi je pense que ça se donne le VIH tiens regarde oui en fait c'est c'est gracieuseté de Tommy Godet à la maison le musée de l'absurde pardon oui c'est un film de cul en fait sur VHS c'est juste pour toi il faut juste que tu trouves le système pour le faire runner puis est-ce qu'il me l'a donné spécifiquement pour moi non non il y a une boîte remplie de VHS à donner puis quand le monde passe c'est éteint on veut pas que la culture meure fait partez avec un film de cul ah ouais ouais c'est génial moi j'ai donné Little Pony à Tommy quand je suis allé au Douteur ouais c'est un film de cul c'est cadeau d'hôtesse non non ok c'est quoi c'est une VHS ça les messieurs habillés en cheval c'est-tu des furries ah mais je voulais moi le soir-là je l'ai refilé en quatre autres fêtes à un des chums on allait à sa fête cette soir-là c'est-tu un film de cul de chez Douteur ouais faut que tu trouves le VHS mais c'est des grands-parents peut-être ou tu peux trouver les parents ou pour chier un beu en quelque part tu vas bientôt ouais ouais je vais l'amener c'est vrai ton père je ne passe pas de lui pendant qu'on mange je ne vais pas vous montrer regarde furtif ah sinon non c'est ça j'ai scrollé ta page Facebook tantôt pour essayer de trouver des questions j'ai vu que tu étais deux semaines en train d'écouter Eastbound and Down ouais ouais tu l'as tué ouais je l'ai comme délaissé c'est là qu'il est au Mexique genre ouais ouais et que ça commence qu'il fait des combats de coq c'est malade c'est bon hein c'est bon c'est ça c'est vraiment le coeur il a fait d'autres séries aussi je ne sais pas si tu as vu il a fait Vice Principal que je n'ai pas écouté puis j'ai commencé à écouter une autre affaire c'est The Righteous The Righteous Gemstones ça c'est tabarne c'est le genre de il y a lui il y a comment il s'appelle Adam Levine Levine t'as-tu vu sur Netflix le regardez c'est quoi le nom du film l'affaire dans un hôtel le party ouais le party avec le VIH le VIH non 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 c'est Game Over Man je ne sais pas si tu as vu ce qui se passe dans un hôtel c'est une comédie mais en tout cas il ne fait pas la comédie il y a lui puis il y a John Goodman c'est une espèce de famille de religieux d'évangélistes en fait qui essayent de convertir les gens au catholicisme ou au christianisme dans ce cas-là je ne me rappelle plus puis c'est des estites recul tu vois que c'est une business mais il reste quand même en tout cas c'est Christmas c'est malade ça commence la première scène tu es genre tu es en train de faire une espèce de marathon de nouveau baptisage de personnes puis c'est juste une hostie de chiite de personnes puis il y a comme trois fils il faut qu'ils les prennent un par un puis genre les bâtissent parce qu'ils sont dans une piscine olympique puis ils trempent un à un dans l'autre là tu attends de quoi qu'ils partent puis tu te rencontres ils sont dans un parc qui est genre aquatique c'est une piscine à vagues puis genre clairement ils sont là illégalement pour faire un petit piège puis ils vagues ils commencent à les charger c'est cool je vais te checker je vais te checker mais non mais c'est ça c'est mon colloque c'est être abonné à Crave ouais j'ai fait ça cette semaine moi aussi par association moi aussi puis il m'a annoncé que ça me coûtait 12 pièges par mois ah mais c'est cher ouais c'est cher c'est cher mais ça vaut la peine c'est cher si tu commences à pogner comme HBO parce que c'est 10 pièges à chaque autre on a HBO en tout cas mais c'est cool c'est le fun j'ai plein d'affaires j'ai écouté Always America oui avec c'est avec Sacha Baron Cohen ouais ouais écoutez ça c'est écœurant ben c'est le gars qui faisait Borat oui ok Borat Borat ouais c'est le même qu'il dit dans le même style pis sauf qu'il rencontre des politiciens américains pis des avec différents personnages pis eux le savent pas c'est écœurant comment qu'il va loin pis comme il rencontre Bernie Sanders il rencontre O.J. Simpson il rencontre en tout cas pis tu dis que les invités savent pas que c'est lui non 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 ils savent pas c'est passé pour un doux de l'armée israélienne genre parce que lui il va aller chercher surtout ben il va un petit peu partout dans le spectre politique il y a du monde qui a été obligé de démissionner à cause de cette chose ouais 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 oh les gars this is America motherfucker ouais ouais il y a du monde qui ont vraiment qui ont dévisionné le lendemain de la diffusion parce que ce qu'ils ont diffusé était ben trop comme compromettant ça va pas ça va pas ouais ils ont arrêté de le diffuser non ils ont pas arrêté de le diffuser mais je veux dire mettons la personne politique elle justement comme tu disais ils ont pris leur démission comme le lendemain de la diffusion parce qu'ils étaient comme genre oh my god mais en tout cas j'en ai vu un sur wikipédia ouais mais c'était quand même un haut placé comme un gouverneur ouais c'était un gouverneur un ancien gouverneur whatever pis en tout cas en Califor mais non c'est Arnold je crois que en tout cas pis Arnold qui brûle Arnold qui brûle mais c'est quoi je suis mon vieux de la viande c'est quoi le but de l'émission est-ce que c'est un prank est-ce qu'à la fin il est c'est qu'est-ce que l'Amérique il y a comme il y a 5 ou 6 différents personnages il y a il y a le 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 colonel de l'armée israélienne il y a une espèce de gauchisse over t'sé over de gauche là qui qui genre qui qui va rencontrer un couple de de républicains pis il fait il dit comme maintenant il dit quand ma femme a commencé à avoir une relation extra-conjugale avec un dauphin pis là pis là t'as les deux qui font en tout cas c'est comme n'importe quoi après ça il y a il y a un complotiste il joue un genre de complotiste pis comme j'ai des preuves pis comme t'sé c'est des photos truquées pis ça pis le monde font le gars qui parle de il est colonel de l'armée israélienne non vétéran de l'armée israélienne pis il commence à dire à une personne de droite qui est pro-arme il commence à lui dire vous c'est à quel âge l'âge pour avoir des guns pis tout ça il dit ah c'est 18 ans pis tout ça il dit ah oui nous dans notre pays c'est 3 ans des programmes pour les enfants pis tout pis là l'autre personne la personne politique qui est là pour vrai c'est un programme qu'on avait pensé ramener ça à 7 ans il lui fait dire des affaires il fait faire une pub pour que les jeunes aiment les guns regarde monsieur chien pis c'est un fusil pis c'est débile ça en dit long aussi sur l'effet du lobbying aux Etats-Unis t'sais quand t'as un vétéran de l'armée israélienne par exemple qui s'en vient interviewer pis qui te dit qu'il aime telle affaire ben là eux on dirait qu'ils sont comme conditionnés à répondre à certaines choses que lui va dire d'une certaine manière aussi fait qu'ils se mettent les pieds dans les plats pis en tout cas ça parle aussi d'un système d'influence en même temps ça a l'air ça a l'air poussé un peu pour une émission comique mais il y a vraiment c'est cool il y a un autre personnage où il fait un genre de gars riche comme ultra riche avec sa poule de luxe pis dans le dernier épisode après le générique il rencontre O.J. Simpson pis je canne un peu avec sa blonde pis il fait t'es un peu en arrière en tout cas mets les gens dans une autre langue pis il fait oui il y a des fois je la tuerais il dit à O.J. Simpson hein il dit à O.J. Simpson pis comment il réagit O.J. Simpson il fait wow wow il est comme chrismant pas à l'aise c'est l'isolant oh my god mais je veux voir ça je veux écouter ça non 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 pour de vrai comme c'est fou c'est comme je le croyais pas il y a des bouts c'est 6 épisodes à peu près de la meilleure je pense ok 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 mais ça me fait me demander t'as-tu des fantasmes d'humoristes comme ça de personnages de trucs ça c'est gros mais t'imagines comment il doit jubiler en dedans il a du plaisir c'est sûr s'il fait ça moi j'ai un fantasme tellement c'est le même qu'un fantasme les fils d'un deux mains il ferait comme un parabolo d'issoumant non mais comme mettons dans un open mic comme au bordel juste embarquer puis faire la même affaire mot que le gars d'avant au complet genre mais t'sais c'est pas mon créneau genre ah ça serait drôle ça serait drôle faut juste que t'acceptes le genre le fret non mais c'est drôle après 30 secondes après ça ça devient plus drôle là c'est 5 minutes c'est 5 minutes moi il faut comme ok mais on a compris peut-être qu'une année ça devient drôle je pense que je serais pas capable de le garder mais quelqu'un comme Anthony Mondreuil ouais comme ça serait tu sais ouais c'est ça lui il serait capable moi je sais pas je serais capable de garder je suis pas capable de garder un malaise aussi longtemps mais il y a Stéphane de guerre je sais pas si vous connaissez alias malaise de guerre lui il est sur Twitter pis il y a pas longtemps je suis lui pis Léa Streliski pis Léa Streliski a écrit une joke pis il a repris la même joke mot pour mot tout de suite après mais clairement qu'il voulait créer un malaise en plus non 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 en fait en fait c'est je pense qu'il me l'a expliqué pis c'est un c'est un hasard je pense que c'est un hasard mais je le crois moi ça m'est arrivé que j'aurais mis la rouge pis comme à quelques secondes ah c'est une affaire sur sa fête ça se peut oui pis c'était sa fête pour vrai pis oui il me l'a expliqué pis c'est un hasard mais est-ce qu'ils se sont parlé parce qu'elle avait l'air vraiment fâchée elle avait l'air fâchée elle était vraiment elle a retweeté la joke en question non non pour dire je vais me checker quelqu'un me copie pis il y a quelqu'un qui a dit parlez-vous pour vrai Stéphane il est pas de même non 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 ouais c'est ça mais non c'est un hasard c'est genre c'est vraiment un hasard c'était sa fête pour vrai aussi pis là lui il a comme il savait pas trop comment réagir fait qu'il a laissé ça comme en plein whatever fait que genre c'est comme il y a personne qui a eu d'explication pis tout mais c'est vrai c'est vraiment purement un hasard c'est un call sur c'était quoi la joke c'était c'est ma fête aujourd'hui en tout cas c'est un call sur comme une joke de la météo je pense c'était quoi de bien banal dans le fond mais ouais c'était coup sur coup pis ça arrive c'est rare mais ça arrive ouais ouais mais c'est tout beau pour beau c'était vraiment un adon parce que là on valerait jamais on valerait jamais un gag non mais c'est parce qu'en même temps il carbure avec le malaise c'est ça sa marque de commerce tu sais c'est le coup j'ai pensé qu'il avait fait exprès non 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 t'entends-tu parler de ça ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y en a trois en même temps trois en même temps qui font la même affaire pis tout le monde c'est comme ben non c'est un hasard c'est vrai c'est vrai ça c'est Léa Straski ou Alex qui a dit c'est Straski il y a Léa qui fait de l'humour pis sa soeur la pianiste c'est Alexandra ouais mais c'est laquelle qui l'a marqué c'est Léa Léa ouais ben je pensais que c'était comme l'autre qui était musicienne au début tout le long j'imaginais ça pis j'étais comme ouais c'est ça Stéphane Léa il a joué une fois Chris c'est ma toune ça ah ma tabarnak il y a une vidéo c'est un addon je te jure c'est un addon c'est du hasard oh man ostie il y a un vieux film de caméra VHS ostie que lui c'est un piano quand il avait 9 ans c'est ma toune sacrament tu le vois bien frère Jacques ah ouais sinon t'es allé voir t'es allé voir Gene Salenbub reboot ou non non je peux aller t'es pas aller ok ah c'est le film il m'a dit ça en fait on est allé pis il m'a dit que t'es posté de quoi ah j'ai posté c'est pas de Massy le corso c'est Dom pis Bernadche pis Bernadche il est monté ah oui c'est ça parce que j'étais vu sur Facebook il a justement posté une vidéo fait que je suis comme ah il était là lui aussi non non c'était pas mon vidéo j'étais pas là ah ok 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 en plus c'était la semaine quand on parle ça c'était comme Malco Pro ouais ouais fait que là t'es comme ah tu parles de ça il était là finalement c'était ça cette semaine là ben t'as-tu aimé ça pour être là ouais ouais c'était cool ah tu as aimé ça y aller ah mais j'étais où moi ce soir là je pense que j'avais d'autres je me rappelle pis j'étais ouh qu'est-ce que je faisais je pense que j'avais j'avais de quoi de cool ce soir là Les Invincibles as-tu fourré ça ah j'ai peut-être écouté Les Invincibles en rafale oh shit je me suis tapé ça c'est tout le temps le fun ouais 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 il y a pas longtemps pis là je suis en train d'écouter c'est comme ça que je t'aime ah j'ai failli le commencer c'est bon taparnak c'est bon ah ben là ça a tellement va génial sérieusement c'est excellent c'est comme j'ai hâte d'avoir funny non non c'est pas vrai non non c'est pas vrai c'est pas vrai bon ben c'est tout pour cette semaine fais la note ta crise de dernière question non mais c'est vraiment cool sinon je sais que t'es fan de punk je suis souvent vu avec des journées de misfit ce serait comme le meilleur show que t'aurais vu Beru en 2004 au plein tu fais chier c'est tellement bon Beru ouais ouais ben même dans 6 pieds de bouette genre ça c'était malade ça devait être malade ouais 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 c'est vrai j'étais jeune en 2004 là mais ouais t'avais quel âge j'avais 12 ans t'avais 12 ans j'avais comme 17-18 ah ouais 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 18-19 j'étais pas si vieux non plus moi j'étais bibliothécaire t'as-tu réussi à te ramasser proche genre ou ça a tellement pensé proche de pas avoir lieu genre t'sais comme t'avais beau être tout le monde était dans le même ouais ouais t'sais y'avait pas comme un trash en avant c'était comme c'était tout le monde était dans le même tout le monde était dans le trash c'est ça c'est ça c'était comme c'était global mais ça a pensé proche de pas avoir lieu puis foutre la merde aussi ouais non ils pouvaient pas ne pas le faire ça aurait fait de paix que les Exploited non non pour le vrai le vieux Québec aurait souffert plus que la bâton des plaines mais Exploited ma soeur était poignée là-dedans c'est une estie de niaiserie qui est arrivée c'est quoi que c'est pas parce que je suis pas pour l'instant il y a eu un émeu parce que Exploited n'ont pas passé les douanes mais il y a juste c'était une estie d'affaires niaiseuses de on vient pas jouer de la musique ils ont dit ça aux douanes pis c'est pour ça qu'ils ont pas passé c'était une estie juste pour pas payer d'avoir leur argent ou tout pas payer rien parce qu'il y avait pas le visage de travail ils voulaient venir ok ok ils ont été innocents un peu ouais pis ça fout moi ma mère ma mère était mère poule comme tout pis je me rappelle encore j'étais quand même jeune quand c'est arrivé pis elle s'installait pour écouter les nouvelles pis elle a ouvert les madames c'est juste que ma soeur est poignée là-dedans à capotelle ouais ça brossait un peu ah oui oui il y a eu une émeure ouais ils ont viré des chars à l'envers des chars à l'envers il faut qu'ils aiment vraiment beaucoup le band ça devait être assez assez ciblé tu sais comme ça assez ciblé ça devait être assez localisé localisé là ça devait pas être une énorme émeute ça devait être une grosse ça devait être une émeute énergique parce que ma soeur a dit eux autres ils étaient encore dans leur char ils se sont fait sortir du char ils ne pouvaient plus rouler avec les chars c'était partout t'avais peut-être 200 personnes ouais peut-être c'était pas un énorme show c'est pas énorme ça devait être sur une rue mais en même temps c'est impressionnant aussi les punks ça fait peur à bien du monde c'est juste l'esthétique j'ai arrivé tu vas voir un show de punk tu vas fumer en avant tu vois le monde qui traverse le bord de la rue pour traverser parce qu'ils veulent pas traverser au travers de monde parce qu'ils ont des patchs ils sont pas plus dangereux on devrait faire un show punk puis en face un show de rap les petites marines ils marcheraient dans le milieu de la rue ils sont aussi Saint-Laurent c'est la ligne jaune c'est la ligne jaune aussi t'as-tu déjà vu les Misfits en show ouais t'avais-tu aimé ça non j'ai aimé j'ai vu c'était au Fouf c'est dans le temps j'ai vu c'était UK Sub Addict Misfits ah ouais t'as vu les Addicts avec Misfits ouais ouais les trois puis Misfits c'était vraiment comme t'sais débarque t'sais comme débarque dans le limousine joue le tour de vin vite puis crisse le c'était pas c'était pas le fun puis j'ai l'impression qu'ils punk toutes les emplis qu'on les stout dans le fond ouais c'était pas c'était le cul moi j'aime pas ça c'était le genre de punk là comme Misfits non mais Misfits j'adore ça moi j'aime pas ça j'adore ça mais comme là c'était comme juste Jerry Unley puis le dos de Black Flag puis le drummer que je sais pas c'était pas Marky mais c'était un je sais que Marky Ramos a été avec eux autres mais là c'était pas lui ah oui ouais ouais puis c'était comme c'est un 2-3-4 puis moi j'y allais pour à Dick and Way Marky Ramos t'es-tu habillé normal lui contrairement les récemment sont revenus l'année prochaine ouais ça m'a fait chier je venais de voyage j'avais pas une callus de son j'ai jamais vu en show puis j'étais comme Clément c'est la seule fois que je pourrais y aller mais je me connais puis le billet coûte 30$ ça m'a coûté 100$ de bière mais il venait jamais avant parce que tu sais un moment donné moi tu sais comme il annonçait tout le temps des tournées d'Amérique du Sud puis d'États du plus je fais comme Chris pourquoi vous venez jamais là je n'arrêtais pas pourquoi vous venez jamais au Canada pourquoi vous venez jamais au Canada puis un moment donné il y en a un qui m'a répondu il a fait because I'll be a really bad guy once ah il peut pas passer il pouvait pas puis après ça elle sous-écoute le gars de de Rockfest Alex Martel qui a dit que que genre je pense que c'est une affaire il y a un casier du ciel dans le temps il a fabriqué une bombe artisanale de 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 dans dans le temps dans les années 80 probablement il brassait de la marte il avait encore plus le droit d'aller au Canada à cause oui peut-être puis là je pense là ils ont réussi à le faire venir à négocier quelque chose ça nous ouvrait une borde au Canada puis là je pense qu'on va revenir I guess moi j'étais content de voir dans des shows punk c'était Jello Biafra avec j'ai juste vu Dead Ken pas Jello ouais mais moi j'ai pas vu Dead Ken mais Jello Biafra je l'ai vu tout seul en show avec son autre ben c'est le chanteur de Dead Kennedys ou c'est ouais ouais ok puis c'est une bête de scène je l'ai vu il y a deux ans il était au Rockfest il y a deux ans c'était malade Alice Cooper c'était cool man Alice Cooper c'est vraiment c'est malade en show t'es-tu là Marilyn Manson Alice Cooper back à back mais j'ai pas vu Marilyn Manson parce que genre au Rockfest j'ai fait du speed toute la fin de semaine quasiment pas dormi fait que rendus à la dernière soirée j'étais comme fuck off c'était triste on était genre assis dans un terrain puis cette année-là il y avait pas mal de plu puis tout puis on avait même pas de feu il y avait pas plu c'est peut-être l'autre c'est la rivière de Pisse cette année-là en 2013 ah ouais c'était Pisse c'est vrai c'était tellement dégueulasse les calices du riz noir petite idée de merde on était assis sur des chaises avec un fanal dans le milieu à la place d'un feu vu qu'on avait fuck all puis il y avait du monde c'était comme on va tu vois Scooper j'ai trouvé le courage d'y aller finalement c'était le meilleur show que j'ai vu de la fin de semaine non non mais c'était écœurant puis c'était cool avoir comme tu sais pendant le mais ça avait été fucking retardé à cause de Manson cette année-là il est arrivé comme vraiment tard puis tous les shows avaient été décalés un petit peu ouais ouais il avait fait sa princesse aussi apparemment jamais aussi peu que Madonna dernier show 3h30 de retard 3h30 3h30 mais pour qui tu te prends ouais ouais ben ça allait c'était un fuck technique mais pareil genre un fuck technique elle voulait pas sortir de sa loge trouvez-moi de l'héroïde on a un petit problème de technique ses jambes veulent pas se lever ben tu parlais de la rivière de pisse là au Rockfest il y avait un de mes shows il y avait 100 piastres sur le bord de la rivière de pisse puis il disait à tout le monde genre je donne 100 piastres c'est celui-là qui glisse dedans j'ai juste été pissé je suis revenu puis il y avait plus son 100 piastres ah c'est clair ben je m'excuse mais c'est sûr et certain que quelqu'un va le prendre voyons Chris tu es sur le monde joué t'es quoi on est foncé c'est comme c'est plusieurs jours c'est comme 2-3 jours puis le premier jour tu t'en rends pas compte mais là le deuxième jour tu relèves de brosse là il est 11h midi tu fais comme tu vas sur le site et là sur le site c'est de la boue c'est du foin c'est de la marde ça pue là le coeur te lève nous autres on se crissait du du vix non de la crème on avait pas de vix on savait pas de la crème de la crème solaire on avait le nez plein de crème solaire ça faisait chier il fallait absolument tu passes dedans pour aller sur les petites scènes il y avait tellement de bons shows ces petites scènes que t'étais tout le temps en train de piler là-dedans il y avait l'adolescente il y avait Flag il y avait Comeback Kid avec le chanteur original juste ça moi je suis trop vieux j'y vais pas non plus la dernière fois je suis allé c'était la première fois vous avez quel âge moi j'ai 27 moi j'ai 26 moi j'ai 28 j'ai 38 c'est vrai ? c'est la doyenne non vraiment c'est vrai que tu peux pas t'es 38 je me fais offrir un suçon quand je vais déjà nous restaurer tu as l'air de 6 c'est vrai cette histoire-là ? c'est très vrai comment c'est arrivé ? ben écoute c'est parce que c'est vraiment oui la serveuse m'appelait ma belle mais gros comme le bras mais pas un ma belle de drag c'est vraiment t'es bien mangé ma belle t'es fortiguée oui puis j'étais toute seule puis je dis t'sais quoi elle est en train de quoi qu'elle se figure elle me voit comme une étudiante elle arrive avec deux policiers ah non mais je sais pas où ça s'en allait puis c'est ça avant que je parte elle m'a donné un suçon puis je me voyais mon ton what the fuck ouais je vais me caler ma vieille j'ai des cris sur mon cœur wow mais tu t'es quel âge Bolduc ? tu me donnes quel âge ? je dirais 32 t'es pas tu 27 si t'avais fait tes recherches t'aurais été correct non c'est toi qui as 27 ouais moi j'ai 27 33 ah ok 33 ben j'étais pas loin même si la recherche c'est dans la fleur de l'âge 33 c'est le numéro de Kareem Abdul-Jabbar hein Patrick Roy si seulement je savais ouais moi aussi j'y ai pensé à Patrick Roy c'est vrai Patrick Roy aussi c'est un peu 33 c'est un beau chiffre c'est un beau chiffre 33 33 même esthétiquement on dirait l'âge du Christ continue Marco quand un médecin veut avoir des amygdales qu'est-ce qu'il dit ? 33 il dit de 33 ah ah ça se peut ça fait longtemps que je me suis fait checker moi j'y c'est sérieux ? ben il me semble c'est comme 10-33 ça me fait juste penser au number de RBO là avec le vieux monsieur c'est quoi déjà son nom ? ah oui t'as peur il est avec M. Charon M. Caron M. Caron il se fait examiner par un médecin asiatique puis dit t'en toi puis il fait comme t'en toi c'est que le docteurine Gouyenne ouais parce que c'était raciste ça a bien vieilli et j'ai vu d'ailleurs le Bye Bye je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus hier je suis tombé sur le Bye Bye 88 ok sur Youtube puis j'ai fait comme ah ouais let's go donc j'ai écouté le Bye Bye 88 avec Lécuyer peut-être ? oui avec Patrice Lécuyer il y avait aussi Dodo André-Philippe Gagnon non lui il était pas là mais je ne parle plus de tous les noms pour être honnête et Jacques il y avait René Simard ça se peut dans ces années-là il y avait René Simard il y avait Claudine Mercier René Simard t'as bien trop raison peut-être que ça va vous dire il a fait beaucoup de Bye Bye peut-être que ça va vous dire de quoi d'abord c'est un numéro en tout cas je trouvais ça écœurant de tomber là-dessus comme aujourd'hui mais c'était je ne me rappelle plus c'était quoi le contexte mais ça commence il y a Patrice Lécuyer en blackface qui fait un jamaïcain tu fais comme dans un poste de police je pense puis juste à côté après ça tu te revires c'est quelqu'un d'autre c'est Dominique Michel en asiatique oui c'est ça c'est ça dans la vague du blackface la vidéo avait ressorti je ne l'avais pas vu ressortir parce que nous autres on vient de la campagne en même temps j'ai une anecdote de Bye Bye va chier la campagne je viens c'est à combien de temps de Montréal 20 minutes un gros 20 minutes par exemple en char fais moi pas chier la campagne non mais pas 20 minutes à pied c'est en char à pied on parle de 2h30 de montagne puis de bois avant de se rendre comme de Québec là là t'es dans le bois t'as 2h30 de Québec après ça après ça c'est la ville Saint-Jean c'est nice en vouloir faire l'autodérision je vous ai traité d'un sti d'épais dans mon sti d'habitant ça m'arrête j'ai vraiment désolé mais ouais excuse juste l'anecdote de Bye Bas j'ai reçu André-Philippe Gagnon en entrevue maintenant Ah oui André-Philippe me disait qu'à une époque où il y avait à se costumer beaucoup il s'était fait faire un genre de maquillage c'était presque un masque c'était compliqué à faire c'était compliqué à enlever oui c'est ça puis à cette époque le contrôle des avions n'est plus ce qu'il était aujourd'hui ce qui est rendu lui il a pris l'avion avec ça parce qu'il fallait qu'il se dépêche entre un tournage puis il s'en volait pour je sais pas trop où il est parti avec son maquillage puis il s'en est rendu compte dans l'avion fait qu'il a enlevé comme sa face puis il a fait paniquer tout le monde comme dans la mission impossible oui c'est malade c'est clair que le monde devait capoter sa crème oui oui mais oui imagine on dirait la fin du troubidou tabarnak il peut pas avoir aucune bonne raison que ce soit pas sa vraie face qu'il y a dans le monde exact il y a pas de bonne raison à part celle-là non mais après ça tu restes mal t'es à côté tu fais comme pourquoi ce gars-là avait un masque ben oui en même temps il devait pas être connu partout non plus ah oui mais il devait avoir dans le fond l'avion en fait il y avait des québécois puis il y avait des gens qui venaient d'ailleurs fait qu'il y avait une moitié de personnes qui étaient comme hé André-Philippe Gagnon puis les autres étaient comme est-ce qu'on va mourir ça devait être nice et puis j'ai une autre question qui a pas rapport mais c'est parce que on est en train de fumer on va l'accuser tout à coup qu'on changera de voix qu'est-ce qu'on fume Vanessa ouais est-ce qu'on la sommelière du weed j'ai pas mes lunettes j'ai réveillé ma blonde un matin j'ai réveillé ma blonde un matin parce que j'ai vu que le hash est rendu légal ah ouais ah ouais j'étais content fait que j'ai réveillé ma blonde en plein sommeil partout au Canada au Québec ouais ouais il est partout il est pas encore en vente parce qu'ils l'ont pas encore en produit mais il est légal au Canada puis les décembre puis les 25 hôtelettes non ça c'est mon genre de jeu mon oncle une bonne salée une bonne salée ma laille ma question c'était j'ai eu lieu d'avoir un flash je me rappelle que je t'ai écrit dans le temps des fêtes parce que j'ai rêvé à toi puis je me suis dit je vais y envoyer parce que c'est juste trop drôle j'ai rêvé qu'il y avait le super pouvoir de s'asseoir hein le super pouvoir de s'asseoir il y avait le super pouvoir de s'asseoir puis là j'ai envoyé le message je me suis dit mais c'est trop con là on se connait un peu mais je me demandais si c'était le message le plus weird que t'avais reçu est-ce que tu commences à avoir des fans est-ce qu'il y a des gens qui t'écrivent des affaires vraiment weird moi j'y en envoie plein je veux juste vérifier un truc avec toi non non c'est pas moi ça oui c'est toi mais c'est genre tu me dis comme comment c'est j'ai pas le message que tu m'envoyais c'est sur Instagram c'est peut-être dans ton rêve aussi sur mon rêve mais ça me dit ça me dit quoi ton rêve là tu me disais juste comme où t'habites que le tournoi j'allais ici ouais 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 c'est ça c'est quoi ta question tu reçois-tu des messages fuckés t'as-tu des fans t'as-tu des personnes qui te font du feedback après tes shows non ben il y a quelques pour la grosse affaire mais j'ai quelques messages positifs là ok toi tu reçois pas ça arrive de temps en temps pis c'est bien le fun on aime beaucoup ça sinon des trucs weird messages weird tu sais à part mettons je t'ai déjà demandé moi une fois si je pouvais tu sais oui je t'en rappelle mais ça c'est pas weird non ben non 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 c'est pas weird mais je te dis ça sort de l'ordinaire ben écoute ben à moins que tu reçois beaucoup de ces messages là ça se peut on me le demande pas ça sort de l'ordinaire ben oui écoute sur ben oui écoute sur ben oui écoute sur ben oui écoute sur ben c'est quoi ça 5 fois par jour il se fait proposer des pics c'est quand qu'on me le demande pas que c'est bizarre il y a mal au gland à journée longue comme trop sucé message weird mais t'as pas de gros pied à un moment donné il y a un d'autre qui a fait un vidéo il y a un gelé des canadiens j'ai tout de suite je ne sais pas prendre oui mais je ne sais pas mais je ne sais pas par exemple ça serait nice genre ouais il est tombé tu l'avais genre vraiment comme juste en dessous de la lèvre c'est comme je le coupe-tu pendant son histoire ou j'attaquais c'est audio ou on aurait pu oui dans le fond c'est un d'autre il a fait un vidéo il est en tu sais comme tout en noir tu sais les morphsous les morphsous avec une tuque un gelé des canadiens puis des trucs des trucs jaunes dans les yeux des lunettes soleil et il parle de moi je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit il parle de toi ouais il dit il fait comme me menacer ou quelque chose mais c'est de façon funée puis genre j'ai jamais su c'était qui puis c'est juste une vidéo de même qui a pas payé ben voyons ouais ouais puis un moment donné j'ai joué dans un bar puis il y a deux d'autres sur la brosse qui ont fait hey tu te souviens-tu de ça un moment donné dans une vidéo le gars il est en morceau ils ont dit en tout cas c'est un autre chum on ne dit pas c'est qui puis là je fais comme tabarnak ben on l'a ici non non c'est peut-être lui ou lui mais ouais ouais ça ça me ça me fait passer ben oui mais c'est drôle ben oui c'est super drôle mais les gars ils disaient rien ben non je sais pas c'est comme awkward on dirait quasiment comme les deux gars dans le big love en ski qui vont chez le gars puis qui pissent sur le tapis puis que c'est pas lui c'est peut-être eux autres c'est peut-être eux ça me fait penser à quand on il faisait à des sidérées là l'une d'un à l'autre oui oui il y a le gars qui appelait pour se suicider qui disait entre la vie il y a la mort aujourd'hui je choisis la mort il y a juste raccroché mais ça c'était un de nos chums de mon autre podcast c'était comme notre personnage qui a appelé c'est quoi ton c'est quoi l'autre podcast moi c'est du bruit à mes oreilles du du bruit à mes oreilles ah du bruit c'est un podcast de musique de musique cool cool puis c'est ça c'est un podcast d'oreilles il a il a juste pranké des raies puis ça a comme juste resté comme ils ont fait une deuxième édition puis tout le monde appelait en disant qu'elle allait se suicider puis là j'étais comme bon chat j'étais comme Chris mais t'es parti quelque chose ça continue puis lui tout le monde vole ma Joe Coddy il était juste penché à la merde d'ailleurs je surestime peut-être à quel point c'est d'intérêt public ce que je vais te dire là mais Mysterio Mystère son tu sais le masque tu sais j'ai reçu exactement ce masque là de ma belle-mère qui est revenue de vacances ah ouais puis c'est exactement le même je te jure là c'est pareil pareil que son masque tu sais fait que voilà c'est ça c'est quoi Mysterio Mystère c'est le personnage du bruit à mes oreilles dans le fond c'était au début du quand on a commencé le podcast il venait tout le temps présenté comme une chanson fucking weird mais on avait juste créé un personnage avec ça puis là à cette heure il s'amuse juste à pranker le monde qu'on va recevoir mettons il va poser des questions weird ou des affaires de même mais il est pas dans le podcast on l'entend jamais dans le podcast mais il rôde alentour ouais t'avais Matt aussi qui était sur notre podcast avant je crois qu'il faisait ça il a fait comme un compte un gars qui s'appelait Alain Dex puis là il envoyait des questions puis là il se répondait lui-même avec le compte du podcast ça avait l'air d'une psychose on lisait ça on était comme qu'est-ce qu'il se passe moi je trouvais ça drôle mais c'était comme en tout cas je trouve ça le gars qui crée un faux compte puis qui se répond après il s'insultait vraiment c'est exactement ce que j'allais faire ah oui pour lui ouais Magneto il s'était créé comme t'as pas écouté Don't fuck with cat genre je l'ai pas écouté parce que quand c'est sorti je me suis rappelé que t'sais le monde disait genre ouais tout ce qu'ils voulaient c'était d'être connu fait que genre pis c'est rare que je fais des moves genre par conviction par conviction je connais même pas le mot c'est vrai c'est rare que je fais des moves par conviction mais celui-là c'était juste comme moi je sais pas je veux pas pis je suis sûr c'est bon mais c'est vrai écoute-les sur le compte de quelqu'un d'autre mais c'est rien de flatteur c'est pas non moi c'est vraiment le côté plus web comment le web a été c'est éloigné c'est intéressant mais après moi la petite fin ils ont une fin bonbon une fin un peu qui m'énerve de comme ok mais peut-être qu'on a participé à tout ça peut-être qu'on a monté qu'on a participé pis qu'on a fait escalader mais vous vous venez de regarder un documentaire et vous comment pas chier essaye pas ils ont pas eu le choix parce que c'était probablement à l'angle du départ du projet il y a comme pas le choix mais bon c'est peut-être cheap c'est juste parce que des fois pardon la personne qui a eu l'idée a peut-être pas mal de pouvoir dans le projet aussi fait que quand tu commences avec ton idée de base pis c'est ça qui est la motivation de faire le projet c'est dur de la laisser aller par la suite quand tu te rends compte que la fin va être vraiment chier c'est peut-être ça aussi je demande lui comment il a trouvé ça sur le documentaire c'est sûr il va être bandé ben raide il va se marier dans pas long non mais c'est pas ça jette mais ouais j'ai vu attends le réel tu parles de maniota c'est arrivé comme plusieurs fois qu'il y a eu des news de comme il va se marier qu'un doda il va se marier qu'une fille ça te l'air qu'il est traité quasiment comme un roi comme un roi il donne des chutes je pense il est dans une aile il est dans une aile protégée ouais ouais maximum mais il change tout le temps il est tout le temps entre deux prisons pour qu'il reste tout le temps en même place je me rappelle quand il s'était fait pogner à la radio il y avait du monde qui interviewait genre les gardes de prison comme moi avez-vous peur pis tout il disait ben non le gars il est vraiment tout petit pis il n'a pas d'armes fait que non j'ai vraiment pas peur pis il n'a pas d'armes c'est vrai qu'il fait peur ben ben peur ben non c'est sûr si le gars mettons il a de la drogue pis des armes c'est sûr il peut être dangereux il est capable de tuer pis ça ça le dérange pas ben tu sais un contre un pas d'armes un gardien de prison il devrait être capable de le maîtriser ben non c'est sûr mais à quel point il s'est voyant je sais pas je regarde souvent des vidéos de meurtre ou de ben pas de meurtre c'est vrai ben oui tout le monde regarde ça c'est normal c'est lequel le dernier que t'as regardé tu veux dire de documentaire sur une affaire judiciaire je pensais que t'arrivesais ah c'est une petite fille que je peux poignarder dans le métro non je suis incapable même les petits chats j'étais pas capable dans le don't fuck with cats c'est ça ils en font un tas aussi du fait que ouais ouais mais le dos là-dedans tout le monde parle des chats mais comme le dos ben le dos j'aurais pas plus été capable on s'entend ben moi je l'avais regardé je l'ai regardé ah ouais t'es-tu ça ah ouais je l'ai vu du meurtre oui oui t'es-tu capable d'écouter ben t'sais au Saguenay j'ai toute une fascination un peu pour ça pis un moment donné on était s'abrochés nous en plus comme une part qui est là une vingtaine de personnes pis enfin c'est comme on jasait de ça pis il y a une fille elle fait ben moi j'ai le site non un peu tabarnak ouais mais c'est normal cette curiosité là aussi je peux comprendre ben non non en fait c'est pas normal mais non je pense que l'humain aime la violence je veux dire regarde juste les cris les gens qui se font des pendaisons publiques c'est une curiosité malsaine un peu c'est comme ouais mais je pense que c'est naturel malheureusement mais comment t'as vécu ça est-ce qu'il y a quelque chose que maintenant t'es obligé de détourner le regard le pire que j'ai vu c'est le three guy one hammer qui est comme j'ai aucune idée de quoi tu parles c'est un dos qui se fait tuer par trois gars oh shit à tournevis puis ouais ça c'est mon frère qui m'a montré voilà mais là j'ai l'air du dos qui regarde bien que ça non 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 mais ouais il en connait il en connait plus que moi en tout cas ben t'sais moi je me posais la question parce que mettons mon historique tu vas voir ce que je regarde sur internet puis c'est toutes des affaires de crimes de meurtre je suis une mauvaise personne en plus je regarde ça en mangeant des biscuits pas fait de l'eau moi j'aime bien les podcasts comme Distortion ou Ars Moriandie aussi les podcasts là c'est bon ouais Distortion aussi Albert Fish pas bon moi tu sais je connais pas Albert Fish t'es malade ça excusez mais tu peux pas pas s'acquérir il y a tous les vices toutes les déviances t'écouteras le Ars Moriandie de la croque mitaine ok je pense que j'ai jamais écouté Ars Moriandie avec Albert Fish moi je le connaissais moi dans le temps je faisais du speech chez nous mettons j'écoutais des meurtres 4 gars pis un marteau mon frère tu sais mon frère on finissait après les bars chez nous pis là on prenait de la bière avec le gorge là je les entendais jaser de trucs glauques pis tout je faisais vous voulez voir quelque chose de glauques pis là je les ai fait lire la page Wikipédia d'Albert Fish qui est comme un tueur en série qui tuait des enfants il mangeait des enfants il mangeait il mangeait il envoyait des lettres à leur famille il envoyait une lettre à la famille décrivant tout la lettre est là pis il décrit tout le meurtre de la façon qu'il a tué la petite fille de la façon qu'il l'a cuisinée oh fuck man c'est un piece of shit t'avais mon frère mon frère pis ses chums comme 5h du matin avec le soleil qui s'il lève avec la mâchoire avancée bling pis comme mais dans cette catégorie là si ça vous intéresse allez voir H.H. Holmes c'est cet homme là aux États-Unis je pense dans les années 1800 il s'est construit un hôtel pour pouvoir expérimenter toutes les façons de tuer les personnes wow c'est un bâtisseur c'est lui qui a la page c'est un bâtisseur vous m'en redonnerez des nouvelles H.H. Holmes c'est fascinant son hôtel tu peux voir des maquettes des représentations de cet hôtel là mais tu sais t'avais des pièces mettons que t'étais dans le bain pis à un moment donné il y a un couteau qui sortait de nulle part qui te tranchait t'avais des oh oui c'est real ben oui certainement ce serait le premier étudiateur en série reconnu mais lui écoute il ne savait pas combien c'est plus loin que que Jacques Léventreur je ne sais pas c'est-tu le premier américain je pense que c'est le premier soir en série américain Elisabeth Battery aussi qui était quelqu'un on s'entend c'est quoi déjà ça méchante femme c'était une princesse ou une reine ou une duchesse qui genre c'est elle qu'on appelle la reine rouge elle avait des filles dans son château des plus jeunes des servantes pis elle est comme violée massacrée un épisode de son podcast qui est sur les comptes et les comptes Charles Beauches il en parle d'Elisabeth Battery c'est ça sur les princes la princesse de sang ou la princesse rouge je pense que c'est comme ça qu'on s'appelait c'est bon son podcast celui aussi t'as intéressant ok arrêtez d'écouter ce qu'on fait en ce moment c'est juste plate il y a pas des longues saisons c'est juste comme 4 et 5 5 c'est un travail oui je sais mais c'est plate pour ça on en prendrait plus mais pour vrai toutes les saisons je l'écoutais 4-5 fois chaque facile je m'étonne pas tu sais tu le sais qu'est-ce qui s'en vient pis je suis comme ça s'en vient c'est vraiment bien réalisé pis comme il est tout son X à côté de tous les autres podcasts ils sonnent comme un pet dans un micro même qu'il a l'éloge il a l'éloge ah oui c'est vrai il a fait l'éloge il a l'éloge il dit ça s'écoute bien il en châne ah ouais c'est cool ça c'est tellement nice pour lui il faudrait qu'il l'invite à tout le monde en parle tout le monde en parle avec Charles Beauchesne ah ça serait le fun ou même quand il passe il passe à Radio-Canada aussi la soirée est encore jeune ouais pis je suis tellement content parce que c'est comme un nouveau justement le pérhistoire le péroman de l'histoire si j'aurais des geeks qu'il t'aimerais avoir ça des genres de chroniques à je sais pas je préfère j'ai jamais écrit de chroniques pis ouais j'aurais pas mon créneau je pense encore à moins ouais je suis encore en train d'apprendre mon métier pis genre as-tu pris des cours d'écriture? oui avec Frank Grenier mais sinon pas plus que ça t'écris-tu tout seul tout le temps? pour moi oui souvent tout seul j'envoie des ébauches j'ai du monde avec qui comme Pierre Castonguay ou Julien Durden avec qui j'écris beaucoup mais mettons en équipe j'écris plus pour les autres que j'écris pour moi pis pour moi j'ai encore de la misère on dirait ah ouais? j'ai de la misère à apprendre des V1 des promenions des versions 1 des débuts de quelque chose de trouver la bonne idée pis la bonne langue pis t'as-tu de la misère à ce que vous allez faire aller les tester à te faire confiance sur une V1? de moins en moins de moins en moins? ouais tu te fais de moins en moins confiance? de plus en plus ok de plus en plus ça aurait pu hein? non non mais j'ai pas non mais ça va dépendre du contexte aussi mais comme là j'ai la place idéale ouais ben oui c'est quand t'as déjà le public de ton bord parce qu'ils viennent te voir toi pis ouais mais c'est vrai que tu sais trouver des nouveaux sujets pour écrire un moment donné quand tu commences en un mot t'en a plein pis là Chris on est 5000 là Steve jouait à Montréal pis ouais ouais il y a du bon en tabarmac pour moi c'est cool avec ta soirée ça te permet de pouvoir jouer à tous les semaines t'avais-tu de la misère à jouer toutes les semaines avant ça? non 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 je te dirais que je jouais plus quand j'avais pas de soirée ah ouais? pis ça prenait moins je m'en étais pris je m'en prenais plus tandis que là genre je me concentre sur ça ah c'est cool tu penses-tu capable de vivre de ça mettons éventuellement? j'aimerais ça d'ici un an et demi c'est curieux de vendre du vin ouais surtout que t'aimes pas ça j'aime pas bien ça ouais c'est clair ça vient de ça avec des formations genre au pays qui t'explique comment vendre le vin mais là tu bois plus en plus fait que mettons si t'aurais une dégustation t'en boirais-tu? ouais on recrache ok ok mais je manquerais je dirais que je différencie pas les vins c'est quelque chose que je trouve vraiment pas intéressant pis tu dois pas être fin par la sa bouffe non plus non c'est ça ben ouais ben j'aime manger j'aime manger ouais ouais mais tu sais ce sera pas le plus difficile mettons ouais non c'est ça je suis pas comme la bière ou le t'sais j'ai j'ai ah ouais c'est comme amusez-vous mais moi je manquerais ça un peu je veux juste être sous ouais non c'est ça c'était ça ah ouais je comprends pis si on veut te suivre te découvrir c'est quoi la meilleure plateforme ou la meilleure façon de Facebook Guillaume Boldoc sinon vous pouvez liker ma page Boldoc et ses amis la page de ta soirée pis comme ajouter comme amie Guillaume Boldoc ça me dérange pas non plus mais t'as-tu une page Facebook professionnelle juste Guillaume Boldoc artiste euh oui Maurice ouais ouais j'en ai une aussi j'ai une page Facebook pis comme vous pouvez m'aider comme amie avec Guillaume Boldoc likez ma page d'humoriste pis comme likez ma page de soirée de soirée de soirée d'humour pis sinon Instagram c'est gboldoc pis on a il y a Instagram dans notre soirée d'humour aussi oh yes pis avant de nous quitter j'aimerais ça moi c'est tout à l'heure déjà j'avoue j'avais plus une notion de temps mais j'ai fait ça non mais moi j'ai du fun au bout mais ouais ouais ça la mescaline il y en a dans le champ ça fout le temps le pauvre la dernière fois que je n'ai fait ok c'était chez nous ok mon ex elle jouait à Limbo avez-vous joué à Limbo au Limbo tu passes en dessous d'une non 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 le jeu de Xbox le jeu oh non c'est comme non je t'ai pensé je t'ai comme un mec qui tu sais pas qu'on connaisse il veut savoir si elle est souple le pantalon le mec c'est où celle les mots ah les jeunes c'est un jeu ultra glauque très glauque c'est juste de l'ombre c'est un platformer c'est en 2D pis comme c'est un peu comme violent obscur très sombre fait qu'on a mon ex a joué à ça pis on a fini comme une quinzaine chez nous dans le salon elle est en Indien elle le regarde de jouer elle le regarde des joues à Limbo ceux qui ont déjà joué au jeu vont comprendre le feeling mais c'est ça c'est un beau trip de messe ok ben genre j'aurais dû finir là-dessus mais il est trop bon mais ouais normalement je finis tout là-dessus genre ça serait quand même toi ta paie anecdote de son genre une fois que c'est allé fucking mal genre mec c'est divertissant ouais parce que c'est pas divertissant on veut rien savoir on s'en caliste on a des standards calistes j'en ai mais sinon tu peux raconter ce n'est pas tant encore des anecdotes des choses terribles ok de bord un bad trip de drogue un bad trip ok ça a l'allure j'ai le droit à trop la dernière fois que j'ai fait du moche je faisais longtemps que je n'avais pas fait puis c'était chez ma tante chez ta tante une minute là c'est chez mon mais chez mon cousin ok ok je suis ton cousin genre lui il était avec ses chums de com de communication les gens de région ouais 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 puis ils sont tous plus jeunes que moi je sais à la brotte on a du fun puis là soir arrive ils se mettent à faire du moche je vais en prendre un peu et là c'est le moche j'ai jamais été gelé de même de ma crise de vie c'est genre comme c'était vraiment fort des polygones des couleurs ah ouais comme vouloir ouvrir je ne savais pas qu'on pouvait halluciner comme ça c'est comme vouloir ouvrir une porte la poignée qui disparaît puis la porte qui est rendue là puis il faudrait demander à mon cousin qu'il m'enferme dans un garde-robe j'ai écrit des hauts secours dans mon bloc-notes parce que moi j'ai focusé moi j'ai un de mes chambres qui avait fait une petite cause toxique genre moi j'ai focusé là-dessus j'ai fait ok je suis en train de perdre la tête je ne reviendrai plus ok ça tu faisais un solide bad trip ouais ouais c'est ça puis là non non pour de vrai c'était pas le fun tu t'écrivais au secours à qui genre j'écrivais dans mon bloc-notes parce que j'avais peur de ne plus retrouver ma tête fait que le lendemain il y avait des parce que Chris l'écran faisait ça ouais c'était pas c'était pas au secours il y avait des débuts de phrases une chance que j'étais pas comme sur Facebook ou whatever en quelque part c'était pas c'était pas le fun ah ben ça me fait penser comme le matin tu dégèles tu fais comme ah c'est-tu que j'ai été calme c'est-tu niaiseux c'est clair c'est niaiseux mais ça fait penser à The Shining tu sais quand il écrit partout ses murs t'arrêter là t'écris dans le gardero au secours ah parce que personne t'en a parlé après mais c'était pas un bloc-notes c'était le mur c'était l'été c'était l'été j'étais à l'intérieur puis tu sais comme on faisait du in and out là ce que j'aurais dû faire c'est juste aller me mettre dans la pelouse puis regarder le ciel ça aurait tout tout réglé ah c'est ça ah ok ouais c'est ça ça aurait été mal ça j'aurais dû faire t'arrives dans ta chambre il y a juste plein de sites photos avec des cordes genre qui relient tout le monde genre t'arrêtes de faire un site d'enquête pendant que t'es sous l'image c'est comme what the fuck c'est du genre de canadé oh wow ça aurait été malade en tout cas merci beaucoup d'être venu Bulldog c'est pas content c'est très généreux en anecdote merci de m'avoir rasé aussi veux-tu que je te fasse l'autre bord non ça aurait été correct ça te fait une belle joie prochain coup prochain coup qu'on fait ça on le fait assez assez ah oui mais si tu veux tu peux faire mes gosses on a vu jacasse il arrive avec son petit ronzoin ça va être drôle la prochaine fois je me pète dans les marches avec des skis let's go déjà on tient quelque chose ben ouais ça serait malade essaie de faire la scène de Home à Londres qu'il y a des marches qui n'ont pas aligné avec la porte ouais ils refont Home à Londres oui à Longueuil ouais ouais tournage ici l'autre jour j'ai entendu quelqu'un raconte une anecdote je pense que j'ai vu Joe Petschy puis après j'ai fait comme ça se peut parce qu'il tourne ah c'était vraiment Joe Petschy qui va rejouer ben peut-être qu'il fait un caméo à tes souhaits la personne a vraiment vu Joe Petschy non non mais oui non mais c'est ça j'ai entendu quelqu'un conteste un de ses chums j'étais même pas dans la conversation j'ai entendu comme si vous autres vous jasiez puis moi j'étais en train de faire mon épisode c'est des mensonges dans le fond mais ouais apparemment je pense que on mène je pense que j'ai vu puis ça se peut parce que c'est ça ah ouais ben c'est quoi je pense que c'est une production québécoise non non c'est vraiment c'est parce qu'ils utilisent c'est moins cher à tourner ici j'imagine ok moi ce que j'ai entendu je pensais que c'était du monde je pensais que c'était comme semi-websérie puis du monde qui refaisait un jour non non ok c'est vraiment genre la production oui ils refont un home alone ok c'est drôle comme ils l'ont annoncé puis deux semaines après que j'aille fait de la guerre comme Chris home alone en 2020 c'est juste un dude qui se bat contre des voleurs avec un iPad et genre deux semaines deux semaines plus tard ils annoncent au melon je fais bon ok ça va être le bon gag par exemple cool timing ben je pense on finit là-dessus ouais on finit là-dessus good job merci pour l'invitation ça a pas mal pour moi merci merci tout le monde bonne semaine bonne semaine je finis ma biais bye bye bye